C'est parti. C'est parti. Yes, 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 yes. OK. Allez, on fait les proles. Yes. Allez, vas-y. On a un peu de musique. On fait les proles parce que nous les valons bien. Yes. On est plus que mille. Moins d'un an. Make some noise. Yeah. OK, OK, OK. On a une fois là, n'est-ce pas ? Alors, j'étais en train de faire mon histoire de duplex, Zoom, Facebook et je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. I got it. I think. Donc, j'essaie de vérifier que c'est bien sur… Ah oui, je l'ai. C'est bon. On est bien en live. Et je vois Siam qui a déjà mille à joie, les filles. Oh là là. Pour les mille là, je suis en train de tuer la technique. Pardon. C'est ça. Elle va me respecter. Hello Jennifer. Merci d'être là. Pour la petite histoire, j'ai décidé hier de faire ce live parce que j'avais plein de choses à vous dire, les filles. Plein, plein de choses à vous dire. Et je me suis dit, c'est aujourd'hui, dix minutes avant que je me suis rappelée que je n'étais pas seule, que j'avais des administrateurs. Pardon. C'est juste trop horrible. Et j'ai mis le mot dans le groupe et Jennifer est là. Donc, merci pour ta réactivité. Merci, 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 merci. Parce que je ne suis pas seule. C'est vrai, voilà, je ne suis pas seule. Vous êtes là, tu es là, tu me soutiens. Et on échange et vous me donnez plein d'idées. Ok. Donc, voilà. Dix heures du matin chez moi, j'avais mon coaching à 8h30. J'ai fini. J'ai juste mis un peu de rouge à lèvres. Je ne suis pas en mode. Je voulais faire mettre des paillettes un petit peu partout. Révéler ma brillance comme dirait Joël. Mais je n'ai pas le temps parce que là, le temps de vérifier la technique et tout. J'ai les yeux un peu cernés. Bref. Mais j'avais envie de voir des choses avec vous. Des choses très importantes sur le groupe. Sur ma vision. Sur le fonctionnement. Sur les opportunités que vous avez. Le potentiel que c'est pour vous. Parce que je crois que vous sous-estimez ce groupe. Et que beaucoup d'entre vous, vous êtes là en train de voir passer les trucs. Alors que vous devez être vraiment, vous devez prendre le livre là-dessus. Et surtout, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Pour celles qui restent jusqu'à la fin. Donc, j'avertis. Ça va durer un certain temps parce que je vais aborder tous les points. C'est une mise au point quoi. Donc, youpi. On est mille. Mais maintenant qu'on est mille plus que jamais, il faut qu'on fasse une mise au point. Sur le règle de publication. Sur ceci. Sur cela. Sur les susceptibilités à 2 francs 50 qui sont en train de me fatiguer. OK. On est des entrepreneurs. On est des leaders. Il y a des choses. On va mettre tac, tac, tac. Et ensuite, pour celles qui vont rester jusqu'à la fin. Il y a de beaux cadeaux. OK. De beaux cadeaux. Alors, Jennifer, est-ce que tu as quelque chose à dire ? N'hésite pas à interagir. C'est vrai que tu n'as pas eu… C'est des trucs que j'ai écrits hier soir. Donc… Oui, mais ne t'inquiète pas. Après, tu sais, je ne vais pas pouvoir rester… Il n'y a pas de souci. Alors, ce que je te propose… Parce que moi, il est déjà 23 heures. Super. Ce que je te propose, c'est de parler en premier parce qu'il y a une rubrique… Tu vois, je vais préparer mes notes. Une rubrique, c'est la rubrique 6 où je… Non, la rubrique 7 où je parle aux inspirants de leurs besoins. En leur disant que nous sommes là pour y répondre. Et j'explique que, justement, chaque administratrice a des programmes. Donc, Jenny Jo a des programmes. Joël aussi. Et il y a aussi Jennifer qui a des choses à leur proposer. Et j'avais prévu de dire quelque chose. Mais si tu es là, on peut commencer par ça. Tu vas déjà pouvoir expliquer ce que tu proposes aux femmes avant d'aller te coucher. Je me lève et elles se couchent. C'est ça. J'enlève mon micro, il ne faut pas faire inter, je ne sais pas quoi. Ouais, le machin là. Alors, attends. Super. Donc, alors, je suis très, 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 très contente d'être là parce que ça me rappelle. Mais vraiment, il faut savoir que Muriel et moi, on s'est rencontré à Station F et ça a été un coup de foudre. C'était juste énorme. Je me souviens quand tu me parlais déjà de ce réseau et je trouvais que c'est juste trop génial. Ensuite, tu es rentrée à Tahiti et on a continué à échanger. Et Jennifer a dit yes et ouais, parce que Muriel, elle sait nous embarquer. Donc, c'est génial. Ça faisait sens aussi pour moi. Et donc, du coup, moi, il faut savoir que moi, je suis une stratégie et une optimisatrice des finances d'entreprise. Donc, à partir de là, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les entrepreneurs à assainir, à reprendre le contrôle, à développer, à rechercher des financements pour leur entreprise. Et ma particularité, c'est vraiment que l'humain est au cœur du business. Donc, avec moi, on travaille sur l'âme de l'entrepreneur et l'âme de son business. Donc, du coup, dans ma chronique que je propose une fois par mois au réseau des femmes inspirantes, c'est pilote ton entreprise. Parce que pour moi, quand on pilote son entreprise, on la pilote sous deux axes. L'humain est en effet les stratégies. Mais l'humain tend le mindset, la posture, être à l'écoute de ses besoins, l'écoute de son client. Parce que quand on fait ça, on a vraiment une relation qui est différente avec son client, avec son prospect. Il l'entend et du coup, il vient vous consommer. Je sais que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas venir consommer, mais appelons un chat un chat, il vient vous consommer. Et comme Muriel allait me dire, on est là pour vivre de nos business. Voilà, on n'est pas là, j'ai une copine qui dit, on n'est pas là pour enfiler des perles. Et bien voilà, le temps des perles, il est à côté. Donc moi, ce que je vous apporte, en tout cas ce que j'ai à cœur d'apporter, c'est cette vision-là. Cette vision, on va, on redevient le pilote de son entreprise. Et une fois qu'on l'aide, certaines femmes me disent, je pilote, fine, pas de souci. Et si tu prenais une place, une autre place. Et si tu donnais encore plus d'envergure à ton business avec de véritables outils. Et là, c'est la phase où moi, j'appelle ça où on développe. On est vraiment, on est dans une phase où on change de monde, on change de mindset. Et on change du nombre de zéros qu'on met derrière pour atteindre le chiffre d'affaires qu'on souhaite avoir. Et ça, c'est tout à fait possible. Et voilà ce que moi, j'ai à cœur d'apporter. Donc je vois bien dans le réseau, on a des femmes avec des niveaux aussi différents. N'hésitez pas, je remercie Delali lors du live de ce matin pour moi, ce qui était hier pour vous. où là, je parlais du SWOT. Elle me dit, mais pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, précise en fait. Et c'est vrai que pour moi, c'est tellement naturel. Donc, n'hésitez pas à me dire, mais Jennifer, ça, je ne comprends pas forcément. Est-ce que tu peux me l'expliquer ? Est-ce que tu peux ? Surtout, ne pas hésiter. Je le fais vraiment de bon cœur. Donc, je suis là, je me mets à votre service, à votre disposition pour vous apporter de la sérénité et de la prospérité dans vos business. Donc, n'hésitez pas à me soumettre des thématiques ou si vous souhaiteriez avoir des précisions sur tout ce qui tourne autour de ces thématiques-là. Je me mets à disposition pour cela. Super, j'étais en train d'essayer d'interagir avec le réseau Femme Inspirante sur LinkedIn, mais je ne sais pas si ça va marcher. Bref, quoi qu'il en soit, merci en tout cas, Jennifer, et c'est vrai que notre histoire, elle est particulière. C'est incroyable et tout. Il n'y a pas de hasard. Et surtout, en tout cas, ça matche depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. On n'arrête pas d'échanger quand on est en ligne et tout. On est tellement en face, on a tellement la même vision. C'est génial et c'est possible. Et on n'a pas besoin de connaître quelqu'un depuis 200 ans parce que les femmes disent du coup, je ne la connais pas et tout. Encore une fois, nous sommes des leaders. Vraiment, quand tu es leader, c'est toi qui provoque les choses et tu t'ouvres aux autres. Et c'est toi qui les amènes quelque part. Et vraiment, Jennifer, non seulement elle a ce leadership, mais en plus, elle a toute la bienveillance. Le côté humain, ça lui tient à cœur. Elle est rigoureuse. Et vraiment, je parle de l'effet waouh. Parce que vraiment, pour moi, c'est une nana quand on échange et quand elle met les choses en face, quand elle met tout ce qu'elle fait. Je dis toujours waouh, elle est super smart et super speed. Et elle prend le temps comme ça de vous offrir cette chronique. Et avec cette chronique, elle vous donne l'opportunité d'accéder à ses conseils, à ses programmes, à des conditions incroyables. Les filles, surtout quand on vous dit que c'est la crise, c'est le moment plus que jamais d'investir en vous. Hier, tu as parlé d'investir. C'est le moment plus que jamais d'investir en vous. C'est lorsque ça va mal que tu dois investir sur toi. Ça veut dire que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ce n'est pas la bonne chose. Donc, il faut que tu prennes le temps d'investir sur toi, dans du coaching, dans de l'accompagnement, dans des formations ciblées, pour que ça change. Tu ne peux pas vouloir changer en consommant que du gratuit. Donc, ça aussi, c'est encore notre problème. Nous, les femmes, là, on... Bon. OK. Super. On va... Bref. Nous fêtons nos mille membres. Mais ça, ce n'est qu'un panier. Lorsque j'ai eu à cœur, moi, ça faisait longtemps que ça me trottait à l'esprit. J'ai franchi le pas le 16 décembre, parce que vraiment, lors de la masterclass et business que j'avais organisée le 6 décembre, le 5 ou le 6, je ne sais plus, il y a toujours quelqu'un qui me donne la bonne gâte. Je m'étais rendue compte que les femmes, elles étaient venues quand même. Et moi qui me disais, c'est la grume des transports, je vais finir tôt pour les libérer, elles sont restées. Elles sont restées. Je me suis dit, il y a un vrai besoin. Tu vois ce besoin. Tu le détectes. Et tu peux être un élément de solution. Et tu ne peux pas passer à côté. Et je me suis dit, OK. Dix jours après, j'ai créé le réseau. Et trois semaines après, je rencontrai Jennifer. Les bonnes personnes sont arrivées lorsque j'ai décidé. Je n'ai pas rencontré avant. C'est quand j'ai franchi le pas que, boum, je la rencontre. Elle était juste de passage. Elle venait de Tahiti. Elle repartait à Tahiti de passage. Mais je l'ai croisée à station F où j'allais déjeuner avec des potes. Voilà. Et voilà. Donc, les filles. Les filles. Soyez smart. Soyez smart. Soyez audacieuses. Soyez structurées. Ayez des stratégies. Faites-vous accompagnées. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et arrêtez d'écouter les machins. Et puis, ne soyez pas mesquines et petites et radines à ne pas vouloir ceci. Ne pas vouloir baigner les autres. Ne pas vouloir célébrer les autres. Ne pas vouloir. Il y a trop de choses qu'on fait juste parce que c'est comme ça. Mais ça n'a pas de sens. Et c'est nous tirer des balles dans le pied. Et nous sommes là ensemble les unes avec les autres. Jennifer a son business. Il y en a beaucoup de choses qui sont proches. Parce que l'intelligence financière, c'est aussi ma thématique. On est très proche sur les thématiques. Elle a sa façon d'aborder les choses. J'ai ma façon d'aborder les choses. Moi, je suis une grosse paresseuse. Jennifer, c'est une grosse bosseuse. On se complète, mais génial. Et je la célèbre avec joie. Parce que lorsqu'elle va commencer à rentrer dans les trucs, c'est bon. Allez, vas-y. Voilà. Parce qu'on est là pour se compléter. OK ? Et c'est ce que je veux dire. Il y a des choses que je vois. Non. On n'est pas à la cour de récréation. On n'est plus des gamines. Il n'y a personne. Là, c'est un groupe. Ma vision, c'était quoi ? Rassembler, mutualiser, capitaliser les expertises plurielles. Des femmes entrepreneurs, créatrices de projets, porteuses de projets, créatrices, tout simplement, et du monde entier. Parce que ces femmes-là, ce sont des femmes qui sont des visionnaires et qui sont des inspirantes. Elles ont été inspirées et elles-mêmes, elles ne le savent pas encore. Elles vont inspirer ou elles inspirent déjà d'autres femmes. Et je veux les rassembler. On a la première étape, rassembler. Quand on est rassemblés et qu'on est unis. Quand on est rassemblés et que finalement, ma réussite, c'est celle de l'autre. La réussite de l'autre, c'est la mienne. Lorsque j'ai transformé ma mentalité pour me dire que, OK, on est ensemble. L'autre n'est pas mon ennemi. L'autre n'est pas ma concurrente. L'autre n'est pas mon adversaire. Même si on fait des choses identiques, chacune a son couloir de réussite. Ce n'est pas l'heure où l'autre, le malheur des uns ne fait pas le bonheur des autres. Ça, c'est des conneries. Je n'ai pas besoin de ton malheur pour être heureuse. On peut être heureuse ensemble. On peut réussir ensemble. On peut être riche. On peut faire de la tune ensemble, les filles. Vendent, vendent, vendent des conneries. Muriel. Oui. Tu sais, j'ai envie de reprendre la phrase que tu dis souvent. C'est dans la même rue. Et j'ai adoré quand tu as vu ça. Dans la même rue, il y a KFC. Il y a McDonald's. Il y a Burger King. D'ailleurs, à Châtelon, on le voit bien dans le même quartier. Ils y sont tous. Ça fait longtemps que je suis partie, mais il me semble qu'on les voit tous dans la même rue. Tout le monde est là. Et il y a même un truc extraordinaire qui s'est passé. C'est que c'est Burger King qui a fait une pub, un message en disant, « Allez chez mon concurrent. Allez chez McDonald's. » Dans le sens où il invitait les gens à consommer et il invitait. Alors, c'est sûr, c'est un pub extraordinaire, mais c'est montrer qu'on est tous ensemble. On est tous dans le même bateau et on est tous dans la même industrie. Et ensemble, on est fort. C'est consommer nous. C'est énorme. Ça a été juste extraordinaire. C'est énorme. Et ce que tu dis est tellement vrai, il faut qu'on arrête. C'est un choix. On nous a formaté pour cela. Mais aujourd'hui, je suis une entrepreneuse. Je suis une femme mature. J'ai des choix que je peux faire et j'ai des choix que je dois faire. Est-ce que je vais commencer à... Ça, j'appelle ça la petite thèse des mesquineries. Tu n'auras que des billets de 10 euros dans ta poche. Et encore. Alors que l'entrepreneuriat, c'est pour que tu aies des millions, que tu sois riche. Et que tu sois riche, je parle de richesse avec S parce qu'il y a différents domaines et différentes dimensions et différents niveaux de richesse. Et c'est accessible et c'est possible. Change ta mentalité. Non seulement, tu as toutes ces enseignes dans la même rue. Mais écoute, je respire, tu respires. On est des milliards à respirer en même temps. Ce n'est pas parce que je respire trop que tu ne respires pas. Oh ! Ce n'est pas parce que je réussis trop que tu ne réussiras pas. On est ensemble. Et ça, c'est le point de truc. Donc, la première étape aujourd'hui, nous sommes mille et mille. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est rien. La première étape, c'est de nous rassembler. Parce que c'est lorsqu'on sera rassemblé. Quand je dis rassembler, ce n'est pas juste compiler des mille et des mille. C'est rassembler dans une même vision. Rassembler dans une même mentalité. Rassembler dans une même approche. Pleine de bienveillance. Où l'une est un pont pour l'autre. Là, à ce moment-là. Il y a Jennifer. Donc, on va pouvoir mutualiser. C'est-à-dire mutualiser. On est entre filles. Quoique, il y a un homme dans le groupe. Il y a Wilfried. J'ai vu. T'as vu ? Il y a Wilfried dans le groupe. Mais Wilfried, il est tellement discret. Parce que vraiment, c'est un des rares hommes qui est tellement engagé. Parce que lui, il est engagé pour l'accès au numérique pour les mères. Pour les filles mères. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas de bêtises. C'est en Côte d'Ivoire qu'il est Wilfried Coffey. Et donc, c'est quelqu'un de tellement, voilà, smart aussi. Qui est dans un don. Qui fait tellement de choses pour la jeunesse. Pour les femmes. Et donc, lui, voilà. Il y a des associations qui sont partenaires. Donc, il y a Find Your Steps. Il y a des associations avec, comment dirais-je, Clémence. Et donc, ce sont des associations qui sont discrètes. Mais elles sont là. Et donc... Ouah ! Comment ils s'appellent ? Ben, elles font... Attends, attends, Jennifer. C'est pas possible. C'est pas possible. Plume. Elle s'appelle Plume. Et elle n'a pas le droit de monter sur lui. Ben, écoute. Dis, Plume, je suis juste dans tes bras. Coucou, t'es trop mignonne. Alors, j'avais déjà entendu le coq chanter. Mais je n'avais pas encore vu Plume. Et donc, Wilfried, il est dans le groupe. Il est très discret. Il est là. Si tu nous vois, en tout cas, même si tu vois le replay, mets-nous un petit mot. Et donc, voilà, nous sommes à... On va dire... Il est là, en fait. Il est là ? Il est sur le live ? Ouais. Il a mis, on ne peut pas partager. Ben, c'est normal parce que le groupe est privé. Le groupe est privé. On ne peut pas partager. Mais ce que je vais faire, je vais le mettre sur YouTube, mais toujours en non-répertorie. Oh, peut-être que je mettrai en public. Je ne sais pas. Je réfléchis. Mais c'est entre nous. C'est notre groupe à nous. Donc, Wilfried, écoute. Il faudrait que tu supportes les femmes, quoi. Je sais que tu supportes les femmes et que tu aimes les femmes. Tu es d'une élégance incroyable. Donc, ce sera sur YouTube parce qu'il faut que je prenne le lien pour le mettre après sur le groupe sur LinkedIn. Bref. Donc, tout ça pour dire. Voilà. Donc, ça, c'est l'intro. Bla, bla, bla. Je suis en train de taper un petit coup de poing sur la table. Mais sinon, ce ne serait pas moi. Quoi qu'il en soit, malgré toutes nos différences, nous sommes à 1 000 membres et ce n'est que le début. On est à combien sur LinkedIn ? 800 et quelques. Je ne sais plus. Je ne suis plus les chiffres. Et un peu 150 ou un truc comme ça sur… On est presque 900 sur LinkedIn et 150 sur Facebook. Il y a peut-être une vingtaine de doublons parce qu'il y a des personnes comme Jennifer, comme Wilfried qui sont dans les deux groupes. Il y a une petite vingtaine de doublons. Donc, on a passé le cap des 1 000. Et le 16 décembre, ça fera un an. Donc, je suis en train de réfléchir à un programme sympa compte tenu du contexte un peu chelou. OK ? Mais on va trouver une solution. J'aurais bien aimé qu'on se rencontre un petit peu quand même. Voilà. Que je puisse gifler certaines en face. Je plaisante. Je plaisante. Bref. Les thématiques que je voulais aborder aujourd'hui. Voilà. Les administratrices. Parce que je ne suis pas seule. Elles sont là dans le groupe pour pouvoir vous écrier et répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les contacter. OK ? Donc, il s'agit de Jennifer Chakutek qui est ici présente. Mais il y a aussi Joël Rioux qui anime la chronique Rébelte à brillance. Et il y a aussi Jenny Jodel Blond qui anime la chronique sur, comment dirais-je, la dimension patrimoniale de ton entreprise. Et donc, ce sont les administratrices avec moi. Donc, moi, je suis la fondatrice du Réseau Femmes Inspirantes. Mais seul, ce sera un petit peu compliqué si ce n'est très compliqué. Donc, vraiment, on est tous bénévolement à votre disposition pour vous aider. Et nous sommes toutes des entrepreneurs. Je dis toujours, nous sommes des experts de terrain. Parce qu'il y a des formations que tu suis avec des experts qui ne sont même pas des experts de terrain, qui ont lu beaucoup de bouquins, qui ont plein de diplômes et qui n'ont jamais une seule fois osé franchir le pas pour montrer leur entreprise. Et ces gens-là vous forment, pour ne pas dire vous déforment. Et vous commencez votre business et vous avez toutes sortes de blocages, de peurs, de craintes parce qu'en vérité, la personne que vous enseignez vous a donné beaucoup de théories, mais il ne connaît pas la réalité du terrain. Elle ne connaît pas la réalité du terrain. Les nanas-là qui sont là, Jenny Jo, Jennifer, Joelle et moi, nous sommes des experts du terrain. Nous avons du cambouis jusqu'à là, tu comprends ? Et on sait de quoi on te parle. On n'est pas juste en train de raconter du pipeau. On a morflé, on a trouvé des solutions, on est là pour te les amener. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Tu voulais dire quelque chose, Jennifer ? Non, ouais, c'est le côté les infopreneurs. Les gens qui ont été sur Google, ils ont acheté des bouquins, ils ont pris des choses, ils les enseignent aux gens et leur disent, ben voilà, c'est ça, c'est ça la vie. Mais il y a une nouvelle génération dont on fait partie et qui arrive. Et ce sont des gens qui ont un savoir, une expertise et une expérience. Ils l'amènent aux gens. Et nous, on est vraiment, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'entend si bien et on est en phase, c'est qu'on accompagne les gens dans un processus de transformation. On n'est pas là pour vendre les choses, sinon on ne serait pas là aujourd'hui en train de faire. C'est qu'on est dans des processus de transformation. Ce n'est pas, tiens, je te dégueule ce que j'ai appris ou ce que j'ai pu voir. C'est non, c'est un savoir, c'est une expertise. On sait de quoi on parle quand on parle de... Oui, ça peut être difficile, les éléments que vit l'entrepreneur dans son quotidien. Oui, mais on sait de quoi on parle parce qu'on l'a vécu. Mais en même temps, on a trouvé cette agilité. On a trouvé ce rebond. On a trouvé cette force. Moi, quand je dis aux gens, allez vous connecter à votre magma, à cette motivation profonde, mais j'ai dû le faire. Tu veux passer par là ? Voilà. Quand je dis aux gens, il faut mettre des KPIs en place. Je sais de quoi je parle. Oui, il y a des indicateurs. Oui, il faut les suivre. Oui, c'est chiant. Oui. Ça peut te faire gagner de l'argent et moins de soucis. Donc, ce n'est pas mal. Ça vaut le coup. Retour sur investissement. Ça, c'est important. OK ? OK, OK. Donc, voilà. Et surtout, je rappelle, ma vision, elle est claire. Comme je disais, rassembler, mutualiser, capitaliser, bla, 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 bla. Mais je vais vous dire, ma vision motrice, c'est quoi ? Je veux créer une académie, une école qui forme les entrepreneurs. D'accord ? Les femmes entrepreneurs, je suis toujours dans le monde entier. Parce que j'ai compris, même si je suis un vieux coucou, j'ai plus d'un demi-siècle, j'ai compris la puissance, moi, d'Internet, du WWW. Donc, que tu veuilles ou pas, il va falloir jouer avec ça dans ta cour. Il faut intégrer cette donne-là. Et donc, pratiquement dans tous les mondes, dans tous les différents pays, peut-être pas aux États-Unis, mais la formation d'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Et en France, c'est encore pire. Parce que nous, c'est la formation au salariat. Ce sont deux casquettes différentes. Tu ne peux pas rentrer dans le salariat avec une mentalité d'entrepreneur, et tu ne peux pas rentrer dans l'entrepreneuriat avec une mentalité de salariat. Et c'est ce gros truc-là qui se fait. Je sors du salariat, je sors de Pôle emploi et je lance mon entreprise. Et parce que j'ai fait une formation et que j'ai plein de petits diplômes qui s'alignent, je pense que ça va être simple. Eh bien, la réalité, tout le monde sait pas ça. Il y a vraiment, tout simplement, le mindset. Il y a des stratégies. Il y a tellement de choses qui vont au-delà des simples diplômes et des simples connaissances. Et j'ai à cœur de monter en ligne une formation qui sera accessible à toutes les femmes qu'elles soient en Afrique, qu'elles soient. Voilà, pour le moment, je parle en termes de francophonie, parce que voilà, je ne suis pas encore outillée pour autre chose, mais on ne sait pas. En tout cas, si déjà j'arrive à le faire, pour toutes les femmes francophones, déjà bingo. OK ? Donc vraiment, là, il y a une vraie vision. Ce n'est pas un groupe où on a juste envie de... OK, on est des entrepreneurs, on a une vision claire. On sait où on veut aller. Et ne regardez pas où on est aujourd'hui. Ça, c'est le point de départ, ce n'est pas le point d'arrivée. OK ? Donc, je reviens à mon propos du jour. Les administratrices, n'hésitez surtout pas... Eh, Jenny Jo qui est là. Super. Super. N'hésitez surtout pas, surtout pas à voir avec elle. N'hésitez surtout pas à vous tourner vers elle. Hello, Jenny Jo. Merci pour ta réactivité. Mais on ne t'entend pas. Coucou. Coucou Pavel. Alors là, vraiment. Moi, 10, je mets le mot. Mais les filles, yes, 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 yes. Et je vous dis, Jo, elle va arriver tout à l'heure. Parce que ça, je vous dis, les nanas, les administratrices, là, c'est des warriors. En tout cas, encore une fois, toutes mes excuses, parce que j'étais là en train de noter tous mes trucs hier soir et tout. Et c'est ce matin, je me dis, mais tu prépares ton live. Tu as préparé tous tes points. Mais tu vas peut-être oublier que tu avais une team, quoi. Je ne suis pas l'exemple à suivre dans ce domaine. Ok ? Donc, voilà. Et continue ta spontanéité. Je trouve qu'il n'y a rien de tel. Parce que des fois, les gens, à force de cogiter, ils ne passent jamais à l'action. Et le mieux, je pense que c'est de faire. Tu vois, j'ai publié un truc hier soir. C'était Céleste, do more. Tu vois, c'est bon. Voilà. Arrêtons de parler à l'action. À l'action. Ça plaît, ça plaît pas. Les gens, ils sont... Ce n'est pas grave. Mais c'est vraiment ça. Parce que moi, c'est hier. En fait, la publication que j'ai faite pour l'Émile, boum, dans le groupe, j'ai changé le petit texte pour dire demain en live. Je me suis dit, mais attends, attends, attends. Mais j'ai plein de trucs à dire aux nanas. À chaque fois, je me dis, je vais le faire, je vais le faire. Mais c'est l'occasion. On va s'asseoir. On va parler. On va parler de choses sérieuses. Alors, avant que je continue, je vais te laisser te présenter, comme je le disais tout à l'heure à Jennifer, à présenter ces choses que tu proposes aux femmes. Voilà. Parce que ce n'est pas juste la chronique que tu me présentes. Il y a plein de choses. Donc, vas-y, vas-y. Bon. Je voulais te remercier encore une fois pour toute ta spontanéité et ta créativité. Parce que c'est super important. Si tu veux, on est dans un monde qui est extrêmement délétère. Il y a de l'oppression. Il y a des barrières. Il y a des stops. OK. Ça, on est conscient de tout ça. D'accord. Maintenant, l'idée, c'est sur quoi nous voulons concentrer notre attention ? Tu vois, qu'est-ce que nous voulons créer ? Et dans ta dynamique, toi, ce que tu veux créer, c'est entraîner des gens vers le succès, leur dire OK, c'est dur, mais au lieu de garder la tête dans le guidon, on va regarder loin vers l'horizon et on va décider ensemble de ce qu'on va créer. Et ce que toi, tu veux créer, c'est des femmes qui ont du succès, de la prospérité, qui réussissent dans leur business. Tu vois ? Donc, du coup, voilà. Moi, j'étais rejoint comme ça, je crois, pendant le confinement parce que je me suis dit, tiens, voilà, j'aime bien ta spontanéité. Des fois, il n'y a pas de calcul et tout. Et je me dis, ah, enfin quelqu'un comme moi qui n'est pas tout le temps en train de couper les cheveux en quatre. OK, on fait, let's do et puis on verra. Tu vois ? Donc, moi, pendant 12 ans, j'ai fait du coaching et j'ai accompagné des femmes comme toi. J'ai compté aujourd'hui, je dois être à peu près à 5000 personnes que j'ai accompagné, tu vois, à titre personnel dans toutes mes différentes activités. Et puis, j'ai décidé de travailler dans l'assurance. Ça a été, on va dire, un choix difficile, tu vois, dans le sens où je me dis, je faisais un métier que j'aimais, mais je me suis dit, le métier que je vais aborder, c'est autre chose. J'accompagne les gens dans l'infiniment précis, tu vois. C'est quoi leur vie ? C'est quoi leurs besoins ? C'est quoi quand ils seront plus là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment leurs proches vont gérer ? Comment, tu vois ? Et franchement, à chaque fois que j'accompagne une personne, je suis étonnée parce que je me dis, en fait, ces choses-là… Tu vois, c'est comme ce que tu fais, le business, c'est précis. Ce qui se passe dans votre vie, c'est précis. Prenez pas les trucs à la légère et allez au fond des choses. Et voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller au fond des choses. Et donc, je rappelle, pour ceux qui me connaîtraient pas, que j'ai décidé de devenir assureur parce que moi-même, j'ai eu, on va dire, un truc grave dans ma vie et que je me suis rendu compte, quand cette chose grave m'était arrivée, que j'avais aucune protection, que j'avais pris aucune disposition pour me protéger et protéger mes proches. Et je me suis dit, ben ouais, il doit y avoir plein de gens comme moi qui n'ont pas regardé. Et donc, je me dis, OK, je vais accompagner ces gens-là et notamment ces femmes-là. Et comme disait Jennifer aussi, ce que nous faisons, ce n'est pas de raconter du blabla ou une leçon bien apprise, c'est de partager notre expérience. C'est-à-dire que ce que nous vous disons, moi, chaque fois que j'ai changé de métier, je suis devenue coach parce que je ne trouvais pas d'accompagnement ou de réponse concrète sur le sujet de l'argent. Ouais, les gens, ils te font des formations à la création d'entreprises. Personne ne gagne d'oseille, mais tout le monde est coach, tout le monde est consultant, tout le monde te dit comment faire. Mais quand je demandais, mais tu gagnes combien ? Et la personne, elle me dit, je suis au RSA. Tu es entrepreneur, tu fais des posts sur les réseaux sociaux, machin, tu gagnes le RSA. Il ne faut pas mentir aux gens. Donc, voilà, nous, je pense qu'on a notre ligne, notre ligne de conduite chez les femmes. Il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas mentir aux gens. Donc, nous, chez les femmes inspirantes, on fait ce qu'on dit. Donc, on n'a peut-être pas réussi grand-chose, mais ce qu'on a réussi, on le partage parce qu'on ne veut pas que les gens, comment dirais-je, aient des fausses données sur lesquelles ils s'appuient pour bâtir leur business. Donc, que vous nous croyez ou pas, nous, on sait que ça marche. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de monter dans le train, de ne pas attendre d'être morte, de ne plus avoir d'argent, de ne plus avoir d'espoir, de machin. Ok, c'est now. Tu vois, maintenant, c'est maintenant que tu dois passer la lecture. C'est bon. Arrête de cogiter. Ça ne marche pas. La cogitation, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est j'essaye, je fais, je recommence. J'essaye, je fais, je recommence. Et surtout, je me fais accompagner de personnes qui ont de l'expérience, qui ont de l'éthique, surtout de l'éthique. Ok, parce qu'il y a plein de systèmes, de machin, et les gens, ils se font du fric sur votre dos. Nous, on a de l'éthique. Ok, on doit gagner notre vie. Mais on est consciente que si on veut gagner notre vie, il faut que vous preniez de la hauteur. Il faut que vous gagnez un petit peu d'argent. Il faut que vous y voyez clair. Et quand vous allez voir clair, ben ouais, vous allez gagner de l'argent. Et là, vous dites, ok, qui est-ce qui m'a accompagnée au début quand j'étais un peu en galère ? Ben, c'est les femmes inspirantes. Ben, je vais investir dans leur business, dans leur machin, pour leur donner le power que moi, j'ai reçu. Donc, voilà. Donc moi, c'est ça que je voulais dire. Moi, chez moi, il est 5 heures du mat, parce que j'ai décidé de quitter Paris pendant le confinement. C'est une histoire, je vous raconterai. J'ai fait un article là-dessus. Parce que justement, je ne suis pas d'accord avec l'oppression. Et que je voulais juste montrer que, tu vois, je suis toujours dans le rebond. Le rebond, c'est un état d'esprit. Le rebond, c'est une énergie. Le rebond, ce n'est pas, je suis en galère, je rebondis. Non, le rebond, c'est qu'en permanence, je me challenge. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis partie au bout du monde. Et là, en fait, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais... La meilleure chose que je pourrais faire pour ne pas être d'accord avec tous ces... Du monde, du monde. Non, mais tu as vu le truc. Elle ne nous dit pas où elle est. Je suis au bout du monde. 5... Non, non. J'aime bien, tu sais. Tu sais quoi ? Non, mais moi, j'aime bien au bout du monde. Je rappelle, c'est moi qui suis le plus loin du plus loin. Il n'y a pas plus loin que Tahiti. C'est pas possible. Je suis moins loin que toi, c'est ça. Moi, je me suis arrêtée. Je suis à 8000 kilomètres de Paris. OK. Je suis à seulement 8000. 8000. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais là... Moi, je suis à 8000 kilomètres de Paris. Tu vois ? J'ai décidé de créer un nouveau business, justement pour aider les personnes à digitaliser leur activité. Et du coup, voilà, j'ai une associée, j'ai déjà une équipe. Enfin, je te dis, en une semaine, j'ai créé un business et j'ai déjà des clients. Juste parce que je sais où je vais. Je sais ce qu'il faut faire et je perds pas de temps. Je le fais now. Je le fais pas, ouais, quand, je sais pas quoi. Non, je suis pas dans la contemplation, dans la réflexion. Action, action. Donc, les filles, passez à l'action. Mettez la quatrième ou la cinquième. OK ? Parce que voilà, c'est bon. Maintenant, on a... Tu sais, toute ta vie, t'as réfléchi à ce que tu voudrais être, machin. Maintenant, il faut être ce que t'as envie d'être. Et nous, on est là pour ça. Donc, voilà. Donc, je vais donner le power à Muriel. Je vais me préparer. J'ai à peine les yeux en face des troupes. Alors, attends. Mon téléphone est même pas chargé. Je me suis habillée parce que j'étais en pyjama. Donc, c'est vraiment un truc à l'arrache. Mais... Go, lady, go, go, go ! Mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. On est là, on fonce. Tu vois, on est pas... Wesh, wesh. Mais attends, je m'attendais pas. Elle m'a dit ça à moins cinq. Écoute, en tout cas, bravo. Tu auras des choses à partager. Tu auras des choses à partager pour encore plus booster les nanas. Parce que c'est ce qu'elles ont besoin. Je dis toujours, elles ont besoin de role model de proximité. Parce que Michelle Obama, sur laquelle tu fantasmes, ne te fait que fantasmer. Jenny Jo va t'expliquer. C'est ça. Ok ? Not the same thing, you know ? Yes. Encore. Bonne très belle journée, les inspirantes. Et puis, à très vite pour booster tout ce réseau et faire monter toutes ces femmes avec nous. Bisous, bisous, les filles. Bisous, ciao. Merci, Jenny Jo. Ciao, ciao. Ah, super, super. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, c'est ça la dream team avec des nanas smart. Des nanas qui foncent. Des nanas qui ont des idées. Et qui passent à l'action. Qui ne sont pas en train de chercher la vague de je ne sais qui. Je n'arrête pas de dire aux femmes. On n'est plus dans la période de nos parents où elles cherchaient leur place. Maintenant, c'est prends ta place. Point très bas. Arrête un petit peu. Prends ta place. Elle est là. Et si elle n'est pas là, tu la crées. Voilà. Crée ton truc. Provoque les choses. Ça, c'est important. Je vais revenir à mon petit fil conducteur. Sinon, on sera là jusqu'à demain matin. Même moi, j'ai prévu de me poser parce que je veux parler. Donc, tu vas prendre, voilà, ton mug. Je viens de finir ma crème brûlée. Voilà. Tu vas t'asseoir et on va échanger. S'il y a des questions, tu me les poses. Donc, je vais remettre Facebook sur mon truc. Je regarde. Je te tiens au courant. Super, super. Il y a des questions. Alors, je parlais justement des administratrices et je disais que je parlais de différentes choses concernant le groupe. La première chose que je vais aborder, ce sont les règles de publication. Parce que là, là, vous allez me fatiguer pour rien, les filles. Je pense que c'est vraiment très simple et très basique ce que je propose dans ce groupe. Et croyez-moi, ce n'est pas le cas dans notre groupe. Donc, je vous dis que dans ce groupe, dans le réseau Farmaspirant, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn, vous pouvez publier autant que vous voulez. Dès l'instant que ça concerne votre activité et votre activité uniquement. OK? Donc, ce n'est pas l'endroit où tu vas faire la promotion d'autres groupes. Ce n'est pas l'endroit où tu vas faire la promotion de ta copine, de ton copain, de ton truc. Tu parles de toi, de ton business. Parle de toi. Fais ta promotion. Fais-toi connaître. Présente-nous tes offres, tes programmes, qui tu es. C'est ça, là. Le groupe parce qu'on se rassemble pour se connaître. Si je ne te connais pas, on ne pourra pas mutualiser nos forces pour capitaliser ensuite. Je ne vais pas pouvoir te recommander. Donc, il y a plein de nanas qui sont là en train de parler. Oui, tu kiffes trop telle association, tel groupe, tel machin. C'est bon, mais ce n'est pas l'endroit pour en parler. Parle-moi de toi. OK? Première chose. Parle-moi. Maintenant, tu as une copine qui fait un truc super, super. OK, c'est génial. Dis-lui de rejoindre le groupe. Elle va parler d'elle. Arrêtons les espèces de trucs là de par procuration, par truchement, par je ne sais pas quoi. Là, c'est toi, toi et toi. Crois-moi, je suis dans des milliers de groupes sur Facebook et dans des dizaines de groupes sur LinkedIn. Tu as des règles de publication très strictes. Soit tu as un jour pour publier ou alors tu ne peux jamais publier. Tu as juste la personne qui a fondé le groupe qui est en train de mettre ses trucs et tu as juste le doigt de mettre waouh, waouh, waouh dessus. Là, je suis en train de te dire, tu as un espace pour pouvoir faire ta pub, ta promo et tout. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans pour que voilà. À chaque fois, je suis en train de reprendre, non, mais ça ne parle pas de toi, non, mais ça ne parle pas de ton business, non, non, non. Ce n'est pas non plus un espace pour parler de tes convictions religieuses, politiques, machin et tout. No way! C'est un groupe business. J'ai l'occasion d'avoir des trucs avec des femmes qui parlent d'érotisme et compagnie. Pardon. Alors là, bien évidemment, je suis une femme, donc Eros, je connais, on connaît toutes, mais ce n'est pas l'endroit. Là, c'est business, you know? Et je ne veux plus avoir ce genre de truc parce qu'au début, je m'étais en gentil mot parce que j'étais très Toltec en message privé pour avertir. Broum! On commence à rentrer dans des discussions sans fin, sans fin, sans fin. Moi, j'avertis que je demande à la personne d'enver le poste. Elle me menace de ceci, de cela parce que je ne respecte pas son libre droit d'expression. Ma chérie, tu veux t'exprimer librement? Tu crées ton groupe et tu parles de sexe, de machin, de Macron, de tout ce que tu veux. Je m'en fiche. Ici, ce n'est pas un groupe politique. Ce n'est pas un groupe sexuel, ce n'est pas un groupe religieux. C'est un groupe business de femmes du monde entier. Donc, on doit respecter les... On est ensemble. Tu parles de toi, de ton business, tu ne risques pas de déborder sur des trucs chelous. Et du coup, à cause de certains messages, de certains échanges en privé, un peu d'un genre... J'ai décidé, j'ai dit aux filles, maintenant, à l'instant qu'il y a une publication qui ne respecte pas les règles, vous enlevez. Ne prenez pas le temps d'échanger un message privé, ce qu'on a voulu faire au début, par bienveillance, parce que je ne sais même pas quoi vous dire par rapport à ça. Et je peux vous assurer, je suis quelqu'un de gentil, de bienveillant, mais quand tu commences à me fatiguer, tu le sais. Tu le sens bien, ok? Donc, les filles, on n'est pas des gamines, quoi. Nous sommes des femmes, nous sommes des entrepreneurs, ou quoi qu'ils en soient, même si je ne suis pas entrepreneur, c'est une thématique qui m'intéresse. J'ai le souci, le souhait, le désir de développer ce leadership, ok? Et donc, si tu as une publication qui ne répond pas à ces règles-là, et à chaque fois, dorénavant, depuis quelque temps, qu'une inspirante arrive dans le groupe, c'est la même vidéo pour lui dire, voilà, voilà, tu peux dire tout ce que tu veux concernant ton business, pour le reste, no way. Et maintenant, c'est enlevé. Si tu vois que ça a disparu, ma chérie, plutôt que de me envoyer un message privé, je ne comprends pas, je ne suis pas là pour essayer de t'aider à comprendre. Ça a été dit, on redit, c'est clair, fais travailler tes neurones. Point très bas. Parce que s'il faut qu'on reste 200 ans sur des petits détails comme ça, on n'ira pas plus loin. On est là ensemble pour s'aider à faire du business. Donc, si tu es convaincu que voilà, que le lesbianisme, je ne te dis pas le contraire, mais c'est ta conviction, ce n'est pas un lieu de débat de conviction. On parle business. Et jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, enfin, bon, bref. Et il y a des personnes dans le groupe, et d'ailleurs, il y a une d'entre elles que je salue vraiment, 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 je ne rentrerai pas dans les détails, qui est sexothérapeute et qui a eu l'occasion de publier dans la liberté de son métier. C'est son métier. Je lui dis, écoute, c'est ton métier, mais est-ce que tu peux aborder ces thématiques-là autrement ? Pourquoi ? Parce que c'est un groupe qui est ouvert aux femmes du monde entier. Et lorsque toi, tu es franche et crue sur ce sujet-là, certains vont être mal à l'aise. Tu peux présenter ton business d'une façon ou d'une autre. Tu sais bien faire plusieurs pitches pour faire la différence si tu es devant un client, si tu es devant un financier, ainsi de suite. Donc, tu peux bien faire présenter ton business d'une façon où tu peux effectivement trouver les clientes, mais sans choquer celles qui ne sont peut-être pas encore libres, puisque toi, tu amènes la liberté dans ce domaine-là. Bref, je parle d'intelligence. Je parle de respect. Je parle de bienveillance. Je parle de sagesse. OK ? Et ce truc-là, je ne veux plus avoir à revenir dessus les filles. Ne me provoquez pas non plus. Ça, là, il faut que ça soit clair. Nous sommes de grandes personnes. Donc, les règles de publication sont simples. Je publie sur mon activité, sur mes programmes, sur mes offres, sur mes produits. On est sur moi. Si je veux parler de quelqu'un d'autre, la personne, je l'invite à rejoindre le groupe. Elle parlera d'elle-même. Elle le fera mieux que toi. Et je ne mets pas des publications où je partage une publication sur un autre groupe pour inciter des personnes à aller sur d'autres groupes. Ma chérie, je ne suis pas là pour être le tremplin de la promotion d'autres groupes. OK ? Donc, ils ont créé leur groupe. Je respecte. Moi, je suis dans certains groupes. Je ne vous mets pas à suivre les autres groupes. Pardon. D'accord ? On parle de bon sens. Donc, ça, c'est le point un petit peu noir du moment. C'est parce qu'on démarre. On va encadre le débat. Je pense qu'on n'aura plus à en parler. Je ne sais pas si, Jennifer, tu voulais dire quelque chose là-dessus ? Non, après, les choses-là sont claires. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, et c'est vraiment cette volonté, c'est que quand tu dis ensemble, nous sommes plus fortes, nous sommes puissantes. C'est sachons faire en bonne intelligence et gardons cette intelligence de ce groupe. C'est là pour faire du business. Et pour pouvoir faire du business, il faut se connaître, en effet. Donc, c'est une jolie opportunité et c'est clair qu'il y a peu de groupes qui permettent de partager, comme tu le dis, partager vos offres, partager vos produits, partager votre actualité du moment. C'est vraiment ouvert et on incite réellement les inspirantes à le faire. Mais voilà, c'est dans un but de business. Et ensuite, ce qui dirige aussi l'esprit, en tout cas la philosophie de ce groupe, c'est la bienveillance et l'acceptation de l'autre. Chacun est un chemin, chacun est quelque part sur son chemin et on accepte là où l'autre est et on considère en faisant attention. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et donc, on demande simplement aux personnes qui viennent dans le groupe d'adhérer à cela. Et si elles n'y adhèrent pas, c'est OK, elles partent en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On n'a pas vocation de... Voilà, on a vocation d'être ensemble et d'être bien ensemble. D'avoir une base de langage commun. On ne va pas parler tout le même langage, mais avoir une base et un croisement où on se retrouve. OK ? Et donc, quand on va être très occupé à parler de ce qui nous rassemble, on n'aura pas le temps de focaliser sur ce qui peut nous diviser. OK ? Donc, soyons vraiment, vraiment... Ayons du bon sens là-dessus. Je vais aussi parler des personnes qui sont en VDI. Ce sont des personnes... Donc, c'est la vente directe. J'ai fait de la vente directe. J'aime beaucoup la vente directe. Il y a un grand débat pour dire est-ce que c'est de l'entrepreneuriat ou pas. Oui, c'est de l'entrepreneuriat. Parce que même si, effectivement, j'ai un business model qui m'est donné, je vais devoir bosser. Je vais devoir moi-même créer, développer mon activité et tout. Donc, voilà, c'est un mix entre l'entrepreneuriat, le finance, peu importe. Mais en tout cas, j'ai été... Et j'aime beaucoup... La seule chose que je vous demande, les filles, c'est là aussi, soyez intelligentes. Parce que souvent, les personnes qui sont en VDI, elles sont tellement agressives. Elles veulent juste recruter. Et pardon. Il y a une façon d'aborder les gens. Donc, travaillez sur votre psychologie et sur votre approche. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Donnez du contenu. Voilà. Et moi, il y a Najwa Shebi qui est sur Facebook et qui est VDI. Et c'est quelqu'un que j'admire tellement parce qu'elle est sur Facebook. Donc, elle partage du contenu de qualité. Elle vend de très bons produits que je consomme et dont je suis très satisfaite. Donc, pub et tout. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas venue dire, venez, 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 je recrute. Elle n'a pas fait le truc à l'arrache. C'est le truc de gougnafier. Elle a parlé de problématiques pour lesquelles elle a des solutions. On a échangé et tout. J'ai trouvé qu'elle était bien. Je lui ai dit, voilà, j'ai tel problème. Elle m'a dit, écoute, tout, tout, tout. Et elle a vendu. Et je l'encourage. Et vraiment, voilà. Donc, elle n'est pas agressive. Elle n'est pas là en train de dire, oui, des espèces de publicités bizarres qui font plus fuir qu'autre chose. Aujourd'hui, on est au 21ème siècle. Le porte-à-porte, ça a marché dans un temps. Tu ne peux plus faire ça. La prospection à l'arrache, ça a marché. On n'est pas des marchands de tapis. Donc, même si je parle de moi, de mon business, il y a une façon, il y a un contenu à travailler. Et vraiment, Najwa, je t'aime trop pour ça parce que vraiment, elle apporte des discussions. Elle apporte du contenu de qualité. Moi qui ne suis pas souvent sur Facebook, quand je regarde, j'ai dit, waouh, waouh, ok. Et je peux vous assurer si vous avez un besoin en termes de nutrition, de bien-être. Elle répond. Elle est là. Elle donne des conseils et pourtant, elle travaille. C'est une activité qu'elle fait en complément. Donc, vraiment, c'est possible. Prenez le temps de vous remettre en question et arrêtez de toujours vous plaindre de ceci, cela. Les portes sont fermées parce que toi-même, ta mentalité est fermée, ok. Ouvre ta mentalité. Ouvre-toi au monde. Change de posture. C'est ça le rebond. C'est ça le mental Weiji. Sois agile et tu verras, les portes vont s'ouvrir. Les opportunités vont se présenter à toi. Elles vont courir après toi, ok. Donc, ça, c'est très important. Et pour finir sur le volet smart. Lorsque je vous incite à publier du contenu, soyez smart jusqu'au bout. Vous êtes dans un groupe où il y a, pour l'un, sur Facebook, pratiquement 200 nanas. Sur LinkedIn, pratiquement 900. C'est les mêmes règles de publication que lorsque je publie sur ma propre page. Ça veut dire que je vais devoir créer de l'engagement. Donc, ce n'est pas juste que je poste mon truc et j'attends que les filles viennent visiter. Non. Taggez les autres. Contactez leur message privé. Faites tourner votre business là aussi. Donc, il y a 200 femmes sur Facebook. Je ne peux pas prendre le temps d'entaguer une vingtaine à chaque fois pour me faire connaître, échanger avec elles. Quand je prépare mon offre, leur met un truc en message privé. Crée du lien là. C'est une marketplace pour toi. Sois smart, tu vois. Et si tu ne connais pas, tu ne sais pas comment faire. Sur Facebook, moi, j'ai Easy Catala. Je ne sais pas si je l'invite à venir dans le groupe, mais je vais voir. Je vais vérifier. Easy Catala qui est une bonne amie et qui est une experte sur Facebook. Tu lui demandes. Elle te forme. Comme ça, tu sauras comment faire. Et sur LinkedIn, il y a Adjaratu qui est dans les deux groupes. Adjaratu Lawani qui est la fée de LinkedIn. Pareil. Elle te forme pour moins de 400 euros. Comme ça, tu as les clés. Et quand tu publies dans le groupe, tu as de l'engagement au sein du groupe et tu vas pouvoir générer des prospects, générer des ventes et augmenter ton chiffre d'affaires. Mais il y a une façon de le faire. Et ce n'est pas parce que tu aimes bien le faire de telle ou telle façon que c'est forcément la bonne façon. Si ça ne marche pas, remets-toi en question et sois prête à investir sur une formation, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn. Sois smart. Alors là, je vais faire mon mea culpa parce que je ne fais pas beaucoup de promotion dans le groupe. Et peut-être qu'il faudrait que j'en fasse. Je ne fais pas de promotion dans le groupe parce que je me suis dit, ce groupe, je l'ai créé pour les femmes. Si je ne fais que de ma promotion, vous savez, j'ai mille et une activité, je vais remplir les trucs et puis il n'y en aura que pour moi. Je vous laisse l'espace. Je vous laisse l'espace. Je fais très peu de promotion, je parle très peu de mes programmes payants. Je me rends disponible pour des choses gratuites pour vous. Et là, je vais encore pousser une gueulante. Excusez-moi. On a des contentieux, vous et moi, les filles. Pourquoi est-ce que je vais pousser une gueulante ? Parce que je parle de vos besoins. On est là pour répondre à vos besoins. Si vous avez des besoins spécifiques, même en termes de thématiques qu'on n'aborde pas, on va trouver dans notre vivier d'inspirante quelqu'un qui pourra vous amener des solutions. C'est ça, le truc. C'est ce qui est important. Donc, n'hésitez pas à nous dire j'ai tel, tel, tel besoin. N'hésitez pas. Mais je pousse une gueulante. Pourquoi ? En revenant de ma petite semaine de pseudo-vacances, parce que ce n'est pas vraiment des vacances. Je n'ai pas voulu partir. Enfin bref, ça, c'est notre histoire. J'ai reçu plein de messages à la rentrée d'inspirantes, me disant que voilà, la rentrée, c'était anxiogène, ce n'était pas simple et que surtout au niveau business, ça ne se passait pas bien. Et donc, j'en ai huit dans le réseau, la femme inspirante, qui étaient en train de me saouler, c'est bien le terme, et de pleurer. J'ai arrêté les coachings individuels. J'en fais très peu, parce que moi, je travaille au niveau groupe. Mais pour elles, je me suis dit OK. OK. Tu incites les nanas à faire part de leurs besoins, elles t'en parlent. Et pareil, en même pas 24 heures, j'ai décidé de mettre en place un programme pour les aider à transformer leur réalité pour les trois prochains mois pour la fin de l'année. Et voilà, c'est réussir son année 2000. Voilà trois mois pour réussir son année. J'ai lancé le programme. J'en ai parlé sur les huit femmes du groupe. Sachant qu'en plus, je leur ai dit OK, je fais le programme, mais quel est le tarif qui est abordable pour vous? Parce que j'ai conscience que tu es en train de m'expliquer que tu ne fais pas d'argent. Si je te mets mon coaching à 400, 500 euros, ça va être compliqué. Donc, je me dis, je vais jusqu'au bout du process. Là, elles m'ont donné le moyenne de 50 euros. Bon, 50 euros, il ne faut pas exagérer non plus. J'ai mis 75 euros. J'ai dit, je fais un pas, tu fais un pas. OK. Je sors de 500 euros, je mets 75 euros. J'ai mis en place le coaching pour huit, enfin, avec les échanges, avec ces huit femmes. Sur ces huit femmes, il n'y en a que trois qui se sont inscrites. C'est-à-dire, huit pleurent, mais trois ont fait l'effort de payer un prix minime pour avoir, comment dirais-je, j'avais mis une masterclass, donc un programme pour pouvoir les aider à trouver les clés et surtout à bâtir une stratégie pour réussir et sortir de leur situation dont elles se plaignaient. Et je parle de femmes du réseau. Trois seulement, n'est-ce pas? OK. Et le jour de la masterclass, il n'y en avait aucune. Et les trois qui s'étaient inscrites m'ont dit, un, je ne peux pas, tu peux m'envoyer le replay. Je n'ai pas fait de replay. OK? Donc, là aussi, il ne faut pas fatiguer les gens. Il faut savoir ce que vous voulez. Et le pire de tout ça, je reçois encore régulièrement des messages privés de femmes du réseau Femmes Inspirantes qui me disent, oui, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu veux? Mais on met des choses pour vous aider. Mais vous aussi, on fait un pas vers vous. Faites un pas aussi. Saisissez les opportunités. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je ne suis pas le Père Noël. Moi, je paye le prix que chacune paye son prix. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est important. Nous sommes là pour vraiment répondre autant que faire se peut à vos besoins. Mais prenez-vous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Et ce qu'on met en place pour vous, prenez-le au sérieux. OK? Donc, ça, c'est mon énième coup de gueule. Mais c'est le moment de dire les choses. OK? Vous dire, les filles, soyons sérieuses. OK? Donc, on va toujours être à l'écoute. Mais ça fait toujours quelque chose. Moi, je peux vous assurer. J'étais très déçue. Très déçue de voir que le jour J, les personnes qui étaient là, c'étaient des personnes qui n'avaient à aucun moment exprimé le besoin. Elles se sont inscrites. Elles étaient là. Et les personnes qui avaient exprimé le besoin pour lesquelles j'avais créé la masterclass, elles n'étaient pas là. Elles n'étaient pas là. OK? Donc, ça, c'est important. Ensuite, je disais, publiez et soyez smart. Faites travailler vos publications. Contactez. On est dans le même réseau. Contactez les autres ainsi de suite. Faites votre prospection. En fait, c'est une marketplace. Profitez-en. OK? Profitez-en. Profitez-en. Vraiment, profitez-en. À la fin, je vais expliquer, moi, ce que je peux apporter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Mais je vais déjà avancer sur les différents points. Et donc, dernier point. Dernier point avant de parler des cadeaux. Voilà, ça fait une petite heure parce que j'ai promis des cadeaux à celle et celui qui va rester jusqu'au bout. Dernier point. Je parle encore de moi. Je suis joignable. Je pense aussi que vous le savez pour les autres administratrices. Je suis joignable en message privé sur Facebook et LinkedIn. Mais je vais être très honnête avec vous. Je ne suis pas beaucoup sur Facebook. C'est surtout Jennifer qui est sur Facebook. Moi, franchement, Facebook, je ne dirais pas que je n'aime pas, mais disons qu'on a des relations un peu urtiquérantes. Tu vois? Tu comprends? Voilà. Donc, je suis sur Facebook et j'étais à un moment donné énormément sur Facebook, mais ça m'a tellement saoulé que vraiment, moi, je m'épanouis sur LinkedIn. Maintenant, je vais être encore plus honnête. Même sur LinkedIn, je reçois en moyenne 30 messages privés par jour, sachant que j'ai un business à faire tourner. J'ai une fille, j'ai une vie. Donc, c'est vrai que je ne suis pas toujours très réactive. En général, pour être honnête, il faut compter deux à trois jours. Je refuse de me laisser envahir et d'en faire un esclavage. Donc, je me rends accessible, mais je me rends accessible à des plages où je peux et je réponds aux gens. Pourquoi je dis ça? Les trucs où? Tu m'envoies un message. Tu dis, j'ai reçu encore, il y a quelqu'un. S'il vous plaît, madame, aidez-moi. Je suis de vin, je sors ma boule de cristal et je te donne une réponse. OK? La personne, j'ai pris trois jours pour lui répondre. Je lui dis, OK, qu'est-ce qu'elle veut? Elle prend une semaine pour me répondre en me disant que j'ai pris du temps pour lui répondre. OK, il n'y a pas de souci, mais c'est toi qui as besoin. Je t'explique que tu n'es pas la seule. Je ne me rends disponible pas juste pour toi. Donc, si on rentre à ce jeu-là, à tous les coups, c'est toi qui vas perdre. Que chacun reste à sa place. OK? Troisième cas de figure, mais pas plus tard que hier encore. J'ai une qui me dit, voilà, je démarre mon entreprise, je me sens seule et je me décourage. Je lui donne le conseil, mais écoute, surtout ne reste pas seule. Sois entourée, c'est pour ça que tu te décourages. Et je lui donne le lien du réseau Femmes Inspirantes. Elle me répond, ça y est, j'ai fait ma demande et c'est quoi la suite? Écoute, je ne suis pas là pour te cracher tout. OK? Si je vous sors des cas, des cas, des cas, j'hallucine. Donc, on va se respecter. Le temps est précieux pour vous et pour moi et pour chacune des administratrices. Vous pouvez nous contacter. Quand vous nous contactez, s'il vous plaît, expliquez quel est votre besoin. Prenez le temps d'être clair et soyez patientes et bienveillantes parce qu'elles sont sur sollicitées tout comme moi. Elles ont leur business. Elles ont leurs clients. Je suis désolée. Je fais passer mes clients ce qu'ils me payent avant. Ça a l'air chelou, hein? Mais je suis entrepreneur. Je perds mes clients. Je ne peux pas payer mon loyer. Je veux dire, c'est compliqué. Vous comprenez le principe. Donc, le Réseau Femme Inspirante, c'est ma vision, c'est mon cœur. Les filles, elles m'accompagnent là-dessus. On est là pour vous. Mais comprenez bien qu'on ne peut pas être au tac au tac et répondre dès l'instant que vous avez un caca nerveux et être là au taquet. Donc, comprenez cela, le contexte, OK? Et soyez bienveillante. Et surtout, soyez smart. Si on vous donne une solution, commencez par implémenter avant de demander, voilà. Et on n'est pas là pour vous cracher le travail. Et puis, si vous avez besoin de plus, à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes prêtes à payer pour un coaching, un accompagnement de Jenny Jo, de Jennifer, de Joël ou de moi-même. Mon objectif, ce n'est pas d'être là en train de vous faire du coaching des tournées par message privé. On se respecte. Nous sommes tous. Voilà. Tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, OK? Donc, ça là, ça aussi là. Les petites dérives là, insidieuses. Me concernant, je suis aussi joignable sur WhatsApp. Alors là, WhatsApp. Parce que quand on contact sur message privé, donc c'est lié au profil de la personne. Mais sur WhatsApp, j'ai juste un numéro qui s'affiche. Et j'ai des personnes qui me contactent sur WhatsApp en me disant « Bonjour madame, j'ai besoin de tel aide. Tu es qui? Tu es quoi? Je ne sais pas. » Ça s'appelle, mais je ne sais pas, un peu d'éducation. « Bonjour madame, je suis un tel. Je fais telle chose. Tu te présentes un minimum. » Il y a d'autres personnes qui me disent « Mais oui, mais vous faites quoi? Si tu ne sais pas ce que je fais, pourquoi est-ce que tu... » Là, mais... Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? « Mais je ne sais pas ce que tu veux. » Enfin, je ne suis pas juste un... Non, et je peux vous assurer, j'ai une trentaine de messages privés sur LinkedIn par jour et une dizaine sur WhatsApp. J'ai fait le choix de mettre un numéro WhatsApp disponible depuis peut-être même pas dix jours. Il est inondé. Le problème, c'est qu'il y a peut-être des gens que j'aurais potentiellement pu aider que je ne vais pas pouvoir aider parce que leur demande est mal formulée. Et puis, je suis un être humain. Je ne suis pas une machine à coaching. Donc, si tu es mal élevé, mal élevé, irrévérencière, même si je suis... Eh bien oui, je n'ai pas envie de te répondre. Je n'ai pas envie de te répondre. Voilà. Peut-être que tu as un vrai besoin. Peut-être que je peux vraiment t'aider. Ok. Mais si tu m'insultes et que tu me parles n'importe comment, je ne te répondrai pas. Je ne t'insulterai pas en retour, mais je ne te répondrai pas. Et l'aide que tu pourrais avoir, mais tu ne l'auras pas. Ok. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire avant d'entamer le voulai. Voilà. Ok. Jennifer, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je t'adore. Je dis, on parle aujourd'hui, là. On parle parce qu'il y a trop de choses. C'est des petites choses bêtes, mais il faut les traiter pour qu'on puisse avancer. Je pense que ce qui est important, c'est que chacune se demande qu'on applique l'adage du ne fais pas aux autres que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Il s'applique. Je pense que personne n'aimerait recevoir un message. Comment tu peux m'aider? Mais tu es qui? Tu fais quoi? C'est un besoin de quoi? Personne. Donc, à partir du moment où on part de ce principe-là, c'est important de le garder en tête. Et je pense que tout le monde va le comprendre. Et aussi bien le garder en tête. Et c'est normal. On fait ça bénévolement. Je pense que quasiment chacune, toutes, je pense qu'on ne met quasiment aucune, quasiment nos programmes sur la page. Et on en a toutes. C'est peut-être le problème aussi. Il faudrait peut-être commencer à le mettre pour que les filles voient ce que nous valons et qu'elles ne puissent pas prendre à la légère ce que nous sommes en train de faire, aussi bien bénévolement qu'avec tout notre cœur. C'est la question que je me pose. C'est vrai que ça, c'est une question. Et après, c'est un des échanges qu'on a déjà pu avoir. Les gens, malheureusement, mettent la valeur en fonction du prix. Et des fois, on veut aider. On entend que certaines n'ont pas forcément les moyens. Et on veut aider. Mais après, du coup, ce n'est pas forcément pris à la hauteur de ce que ça doit avoir. Moi, là, je suis en train de préparer mon mastermind. Il est puissant. Il aura le prix puissant. C'est tout. Et ce sont les clients puissants qui vont puissamment s'en saisir. C'est ça. Mais en même temps, de te faire ton pilotage toutes les semaines, définir les objectifs et puis tout ça de ta boîte, je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de personnes qui te le fassent. Mais voilà. Donc après, c'est qu'on est capable et on fait beaucoup de choses. On est là vraiment bénévolement avec beaucoup de cœur parce que ça nous touche. On le voit. On le voit. Voilà ce qu'on a fait pendant le confinement. On a mis plein de choses en place pour vous, mesdames. On a fait un sommet en peu de temps pour apporter. Et on est très heureuse de voir ce que ça vous a apporté. Mais encore une fois, on fait ça à côté de notre job. Moi, quand je t'entendais dire à les gens, tu as mis du temps à répondre. Moi, contractuellement, mes clients, ils savent. J'ai mis deux à trois jours à répondre. Ils ne sont pas les seuls. Mais c'est ça. Moi, je vois que c'est ça. C'est ça. Tu dis, on a notre business à côté. On a notre vie à côté. On a notre vie à côté. Chacune, on a plein de choses et tout. Et voilà. Donc vraiment, les filles, je trouve ça marrant de devoir le dire en fait. Parce que pour moi, c'est tellement normal. C'est tellement normal. Et c'est comme pour tout. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et je me dis, quand je reçois certains messages, si c'est comme ça que tu parles à tes clients ou à tes prospects, c'est normal que tu ne puisses pas convertir. Parce que ce que tu es, même dans une seule phrase, transpire là-dedans. Voilà. Parce qu'on n'a que deux secondes pour faire une bonne impression, que ce soit en physique ou bien en SMS, les deux premières secondes où je jette un coup d'oeil, je dis waouh. Il y a toute une éducation à faire, mais c'est mon choix. C'est mon choix. C'est personnel. OK? Donc nous sommes toutes bienveillantes. Mais il y a des choses où il ne faut pas exagérer. D'accord? Donc ça, on est d'accord. Les filles, nous sommes là pour vous. Mais on va être dans quelque chose de tellement une dimension qualitative, qualitative en termes de pensée, en termes d'attitude, de posture, d'échange. Et voilà quoi. Moi, je suis quelqu'un où je suis super marquante et ouverte et tout ce que tu veux, mais je n'aime pas le manque de respect. Je n'aime pas le manque de respect. OK? Je n'aime pas ça. Et les personnes, voilà. Moi, je sais que je suis très, très franche avec vous. Lorsque je mets en place des programmes pour le réseau femme inspirante, quand je vois le peu de retour, ça m'attriste. Je dis, ce n'est pas grave. Celles qui saisissent, saisissent. Il n'y a pas de souci. Celles qui ne saisissent pas, ne saisissent pas tant pis pour elles. Mais il ne faut pas venir nous fatiguer derrière et chigner parce que vous n'y arrivez pas. Vous n'avez pas eu la vision et le discernement pour comprendre ce qui est en train de se mettre en place. C'est dommage pour vous. Nous, on continue d'avancer, mais ma vision, elle est claire. Et quand je vais atteindre mon objectif, je vais célébrer avec ou sans toi. OK? Donc, ça là, pour moi, ma réussite, elle est collective. Je suis convaincue de cela. Je n'ai jamais cru à cette réussite solitaire, chacun dans son coin qui a atteint les sommets. Mais on est dans quelque chose de collectif. Donc, moi, je vais toujours être dans un truc bien des mamans. Je fais un truc. Les filles, je fais pour vous en faire ensemble. Tu prends le train. Alléluia. Wonderful. Tu prends le train. Alléluia. Wonderful. Parce que moi, j'avance. Jennifer avance. Jenny Jo avance. Joël avance. Nous avançons. C'est notre mindset. C'est notre ADM. On rebondit. C'est comme ça. Nous sommes des nanas wadji. On n'a pas de temps. Donc, soit tu en profites. C'est très bien. Tu n'en profites pas. Quelqu'un d'autre prendra la place. Ok. Mais ne viens pas chigner après. C'est tout. Donc, voilà. Ceci étant dit. Ceci étant dit. Voilà. On va peut-être aborder les cadeaux. Mais avant, je vais peut-être me présenter et présenter ce que je propose. C'est intéressant. Et avant de le faire. Il y a une petite chose. Je vais vraiment m'excuser. Parce que le programme Afrique que j'avais prévu de faire a pris une autre tournure. Donc, il y a certaines femmes qui étaient manifestées. Et c'est vrai que je ne suis pas revenue vers elles. Parce que ce que je voulais mettre en place, ça n'a pas été aussi simple que ça. Et finalement, en fait, je voulais mettre en place une vraie base de données, de services à disposition pour les femmes entrepreneurs d'Afrique francophone. Ça n'a pas été si simple que ça. Parce que ça demandait énormément de contrôle à l'entrée des ressources qui étaient proposées. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit des ressources de personnes. Par exemple, moi, j'ai eu des personnes qui me disent. Oui, je vais proposer ceci. Je demande à la personne, mais qu'est-ce que tu as comme expertise, comme expérience ? Parce qu'il faut que tu proposes à des femmes là-bas en Afrique. Ce n'est pas parce qu'elles sont là-bas que ce sont des cobayes. Il faut que tu puisses me dire et me prouver qui tu es, ce que tu fais, pour que je puisse moi être l'intermédiaire pour dire aux femmes, voilà, je vous propose quelque chose. Donc, ce n'était pas simple. Donc, je l'ai mis entre parenthèses. Et en ce moment, je travaille avec Askan et Moussa Kamara pour pouvoir mettre autre chose en place au niveau des femmes, au niveau des femmes entrepreneurs d'Afrique que j'ai vraiment à cœur d'aider. Donc, ce projet-là, il n'est pas, comment dirais-je, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas oublié. Il est en train d'évoluer. Et vraiment, merci pour celles qui se sont manifestées. Dès que j'ai deux minutes, je vais rechercher les noms parce que c'est plusieurs messages et tout et qui sont partis dans toute l'actualité pour pouvoir tout simplement voir avec vous comment est-ce qu'on évolue. Mais en attendant, ça prend une autre tournure. Mais ce n'est pas oublié. Et dans tout ce que je fais, c'est présent. OK ? Et donc, qui je suis ? Alors, je vais lancer un jeu. Je donne 1 000 € à la personne qui sait qui je suis. Je plaisante. Qui je suis ? Je sais. Tout le monde sauf à Jennifer. Sinon, je perds mes 1 000 € direct. Je suis donc Muriel Thézina. C'est vrai, je suis la fondatrice du réseau Femmes Inspirantes comme j'expliquais. Je suis aussi une râleuse, une chieuse. Il n'y a pas de souci. Je l'accepte surtout lorsque c'est moi qui le dis. N'est-ce pas ? Et sinon... Avec un grand cœur. Avec un grand cœur. Et vraiment, en tout cas, je ne m'en rends pas compte. Mais c'est avec plaisir. Et ce que je suis surtout, c'est que je suis closer certifié et business coach. N'est-ce pas ? Mon job à moi, c'est l'idée d'accompagner les femmes en compénieurs à vivre de leur business. C'est aussi simple que ça. Vivre de leur business. Donc, mon expertise, c'est surtout en termes de mindset et de stratégie de développement d'entreprise dans cet objectif-là. Si tu ne vis pas de ton business, c'est le cas de beaucoup plus de femmes. Moi, vous savez, je ne suis pas déstabilisée par vos faux sourires et vos vitrines. Je sais très bien ce qui se passe derrière. Ok ? Je fais style, je fais semblant. La femme, elle est la reine du maquillage. Et derrière, c'est des souffrances incroyables. Parce que je ne vis pas de mon business. Je ne sais pas comment faire. Et puis, je suis trop orgueilleuse pour demander de l'aide. Bref, en tout cas, moi, c'est mon expertise. Non seulement discerner lorsque c'est fait, et ensuite, amener les solutions avec beaucoup de bienveillance. Vous savez, je viens de loin. J'ai touché le fond. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il n'y a pas de situation qui… Voilà, je viens de très, très loin. Très, très loin. Je n'ai pas encore eu l'occasion de partager mon témoignage. Mais croyez-moi déjà, ne serait-ce qu'en vous disant que j'ai divorcé deux fois, que je me suis retrouvée avec ma première entreprise, que j'avais créé avec mon premier mari, avec des milliers, des dizaines de milliers de dettes. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai traversé. J'ai, à plusieurs fois, touché le fond avec cette vision d'entreprise que j'ai depuis très tôt. Sauf que moi, je n'ai plus d'un domicile que je suis de la génération du salariat et du fonctionnariat. Donc, j'étais vraiment l'empêcheur de tourner en rond. Et à l'époque, il y a 10, il y a 20, il y a 30 ans de ça. On n'avait pas les facilités qu'on a aujourd'hui. J'ai morflé. Je sais ce que c'est. Mes enfants ont mangé des pâtes et des pâtes, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, goûter, gâteau d'anniversaire, repas du 31 décembre. Pâtes, 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 pâtes. À cause de cette vision. Ok ? Donc, je sais de quoi je parle. Et c'est dans toutes ces tribulations-là que j'ai travaillé sur les outils, les clés. Donc, oui, mon domaine d'expertise, c'est le mindset et la stratégie, mais les leviers que j'utilise sont le rapport à l'argent. Parce que oui, 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 le rapport à l'argent fait toute la différence. Si dans mon quotidien, dans ma vie de chaque jour, j'ai un rapport faussé à l'argent au niveau de l'entreprenariat, mais alors ça va être tellement déterminant le rapport à l'argent. Je ne parle pas des finances d'entreprise, je parle vraiment du rapport à l'argent. Je parle de ton mindset, je parle de ton cœur, je parle de tes émotions. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu crois concernant l'argent ? Parce que ma chérie, c'est ce qui va impacter ton chiffre d'affaires. C'est ce qui va impacter tout ton business. Et lorsque tu vas prendre conscience de ça, que tu as travaillé dessus, tu vas déjà pouvoir commencer à travailler ton alignement. Deuxième levier que j'aide des femmes à activer après le rapport à l'argent, c'est la productivité. C'est quoi la productivité ? Je dirais même la productivité originelle. Parce que le système de ce monde nous a appris depuis la crèche à produire. Produire, c'est les horaires de bureau avec tant et tant d'unités. En usine, c'était 50 boîtes de trucs. Et en entreprise, ça va être tant de dossiers, tant de clients. Tu produis de 9h à 17h, de 8h à 18h. Tu es juste un robot. Et tu es en train de produire pour bâtir la vision de quelqu'un d'autre. Être entrepreneur, c'est bâtir ta propre vision. Tu ne peux pas le faire avec une mentalité de production. Tu dois être productive et tu dois même être connecté à ta productivité originelle. Ça veut dire que tu connais des notions de chronos, des notions de kairos. Tu connais ta saisonnalité. Et encore un autre problème, les histoires de Miracle Morning. Toutes les femmes doivent se lever à 5h du matin. Tu dois être connecté à toi d'abord. Parce que si ce n'est pas ton truc à 5h du matin, tu es en train de perdre ton temps. Ta productivité, c'est toi. C'est toi. Et ça, c'est connecté à ta vision. C'est connecté à ta vision. C'est connecté à ta vision. L'entrepreneuriat te reconnecte à toi. Là où le salariat te déconnecte de toi. C'est pour ça qu'ils sont tous en burn-out, burn-out et je ne sais pas trop, out là. Ok ? L'entrepreneuriat te reconnecte à toi. Te reconnecter à toi, c'est connecter tes plages de productivité. C'est connecter tes plages où tu es plus dans la créativité. Des plages où tu as plus intérêt de faire des démarches. Bref. Connaître tes saisons pour savoir que c'est le moment pour toi. Peut-être d'être présente sur LinkedIn et peut-être pas. Ainsi de suite. Et ça veut dire que tu n'es pas en train de regarder ce que font les autres. Tu n'es pas en train de juste... Non. Ok. Les autres, c'est leur saison pour ça. Ce n'est pas forcément pour toi. Tu n'as pas le temps de comparer. Tu n'as pas le temps d'être jalouse. Tu n'as pas le temps d'être furieuse. Parce que tu connais. Tu connais. Tu es connecté à toi. C'est ça la productivité originelle. Et cette productivité originelle, elle est liée au résultat. Parce qu'elle est liée à la fertilité. Donc, ce sont les choses sur lesquelles j'accompagne les femmes. Elle est liée au résultat. Il n'y a pas de productivité s'il n'y a pas de résultat. Tu veux être productif en entreprise aux yeux de ton employeur de 9h à 17h. Mais ça ne veut pas dire que tu as libéré ta productivité parce que tu n'as rien foutu. Tu étais derrière ton écran. Tu as fait les heures. Tu as produit les 9h par jour. Mais tu n'as pas libéré ta productivité. Et tu le sais en toi-même. Et c'est pour ça que tu es malade. Bref. La productivité te reconnecte à toi. Parce que souvent, ce qui se passe, on regarde tellement autour de nous un tel, un tel, un tel, un tel, puisqu'on est tellement dans la comparaison. Et je dis souvent, à force de regarder et de surveiller mon voisin, j'en oublie ma vision. La productivité te fait laisser ton voisin tranquille pour t'occuper de ta vision, te nourrir de ta vision parce que c'est dans ta vision que se trouve ta provision. OK ? Donc, premier levier, c'est le rapport à l'argent. Dans l'instant que tu n'arrives pas à vivre de ton business, tu as un rapport à l'argent faussé. Et c'est moi qui vais déterminer à quel niveau et t'aider à lever ces freins-là, à exploser tous les plafonds verts dans ce domaine-là. Deuxième domaine, la productivité originelle, parce que je suis désolée, on n'est pas des machines. 9h-17h, l'entreprenariat, c'est un espace de liberté avec S. Et liberté, c'est ça aussi, de déterminer que voilà. Ta semaine, ce n'est pas forcément du lundi au vendredi. Les gens aient gris quand le lundi, quand tu es entrepreneur, il y a un vrai problème. Bref. Bref. Et le troisième levier, l'avant-dernier, c'est l'événementiel que je n'avais pas forcément prévu de faire. En ce moment, j'ai beaucoup de domaines, beaucoup de demandes, parce qu'effectivement, j'ai toujours créé des événements d'envergure. Pour moi, c'est un levier de développement de son business, un booster de visibilité et de notoriété. Je n'ai pas de programme encore bien fini pour le moment là-dessus, mais je réfléchis et je reviens vers vous. En tout cas, c'est un domaine de compétence. Il arrive ce programme. Il arrive ce programme, il arrive, il arrive. Mais bon, ce n'est pas une priorité pour moi, c'est surtout par rapport aux demandes que j'ai, donc il arrivera à mon rythme. Il ne faut pas me stresser non plus. D'accord? Mais il arrive, il arrive. Je dis ça, mais je vais travailler dessus vite fait, je plaisante. OK? Et le quatrième domaine qui est devenu mon cœur de métier, c'est le... C'est l'univers. Closing! Closing! Yes! You got it, Mary! Yes! Oui, le closing. Je vous accompagne en matière de closing. Pourquoi? Parce que le closing, c'est vraiment cette psychologie, cette méthodologie de vente qui fait toute la différence. Pas seulement au niveau de mes ventes, ce qui est déjà pas mal, puisque ce sont mes ventes qui augmentent mon chiffre d'affaires et me permettent d'espérer vivre de mon business, mais de tout mon business. OK? Et ça, c'est tellement important. C'est autre chose que de la vente. Je dirais, c'est de la vente magnifiée. C'est de la vente plus, 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 puisque c'est carrément le... Tu deviens le mentaliste de la vente. Tu reprends le contrôle. Et là, tu avais toutes sortes de peurs. C'est vrai que quand on parle du rapport à l'argent, on parle aussi des prix et ainsi de suite. Mais là, tu vas beaucoup plus loin. Et on n'est plus dans une fonction de vendeur. On est dans une identité. On est dans le développement d'un mindset. Et surtout, dans une prise de contrôle de A à Z. Et ça, je trouve ça génial. Je suis closeur certifié. Et surtout, surtout... Alors, je vais être honnête aussi là-dessus avec vous. Je ne fais pas d'accompagnement individuel au niveau du closing. Moi, alors, je trouve mon équilibre. C'est vraiment les formations, parce que je suis aussi organiste de formation professionnelle. Ce sont les formations de groupe. Donc, j'ai des formations de groupe que je propose aux entreprises qui forment ainsi leurs collaborateurs. Moi, ça marche très bien pour moi. Et ça me permet justement d'être bénévole sur le réseau femme inspirante parce que c'est ça qui me nourrit. Ok ? Et donc, après, je peux passer... Et Marielle, il y a aussi quand même, pour ton birthday, tu as quand même... Tu fais un très beau cadeau et tu offres... Donc, tu ne le fais pas en individuel. Tu le fais pour les entreprises. Mais tu offres quand même quelque chose qui est juste un cadeau amazing, comme disent les Américains. Amazing ! But I am amazing ! I'm so amazing ! I'm so awesome, you know ! Je m'auto-congratule parce que peut-être que tu n'auras pas envie de le faire. Mais moi, je le fais pour moi-même. C'est vrai. Donc, comme je le disais, je ne fais pas de coaching individuel. Mais justement, je travaille avec plus les groupes au niveau des entreprises. Et compte tenu de cette sensibilité que j'ai, parce que j'ai vraiment à cœur d'aider les femmes entrepreneurs de s'affranchir de toutes sortes de blocages, de mensonges, de freins, de leviers, de plafonds, de cloisons, de je ne sais pas quoi, que j'ai eu à cœur lors de mes 20 ans. Je les ai fêtées le 20 octobre dernier. Donc, j'ai bien dit 20 ans. Je te vois rigoler là. Ce n'est pas bien. Et donc, j'ai fêté mon anniversaire et j'ai décidé de mettre en place ce challenge, qui est de former 1000 femmes entrepreneurs au closing et cela gratuitement. Et je me donne la deadline du 31 décembre 2021. Et pour ce faire, ce seront des masterclass d'une centaine de femmes en moyenne à chaque fois. Et ces masterclass vont démarrer donc le 30 novembre prochain. Donc, je vais mettre aussi le lien. Tiens, du coup… Non, il n'y a pas de lien. Je dis des bêtises. Il n'y a pas de lien. En fait, le principe, c'est quoi ? Il n'y a pas de lien. Je vous envoie le lien après. Tout simplement, il faut pouvoir bénéficier de la gratuité. Il suffit de taguer cinq entrepreneurs pour que ça fasse boule de neige. C'est gagnant-gagnant. Donc, tu me tagues cinq nanas entrepreneurs. D'un instant que tu as tagué les cinq, à ce moment-là, je te contacte en message privé pour te donner le lien vers un Google Form que tu vas remplir. Et ensuite, je t'enverrai le lien de connexion Zoom pour la masterclass du 30. Et donc, cette masterclass de 2h30, tu vas pouvoir accéder aux clés du closing pour pouvoir ensuite implémenter. Alors, c'est clair. Une clé, je le dis toujours, tu la mets dans ta poche, elle n'ouvre pas de porte. Donc, si tu ne la mets pas dans la serrure, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de magie là-dedans. J'agis, j'ai des résultats. Je n'agis pas, j'ai des résultats. Mais le closing aborde tous les domaines de l'entrepreneuriat parce que tu dois être pacifié et réconcilié là-dessus. Et ça te permet vraiment de reprendre le lien sur toi-même et sur ton business. Que ce soit, on parlait de rapport à l'argent, on parlait de productivité, on parlait de gestion de ton portefeuille client, on parlait de gestion de tes rendez-vous de closing, des argumentaires, des objectifs, bref. Et des objections, bref, 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 bref. OK ? Le closing est directement lié à ton leadership en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est hyper important pour moi. Et c'est quelque chose pour moi qui parachève tout ce que jusqu'à présent j'ai pu développer comme expertise pour accompagner les femmes. Donc, voilà. Donc, je vais mettre un petit mot si tu as des besoins. Tu m'en parles, il n'y a pas de souci. Si je ne peux pas te répondre, je vais t'aiguiller vers une des femmes de mon réseau. Bref, 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 on est là, on est ensemble. Donc, maintenant, vous savez ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. Mais même si ce n'est pas mon domaine de compétence, si vous venez vers moi, je vais vous aiguiller vers d'autres. OK ? Voilà, voilà, voilà. Les seuls impasses chez moi, quand on vient vers moi, c'est quand on est mal poli. D'accord ? Sinon, il n'y a pas d'impasses. Il y a toujours un renroutage. OK. Maintenant, ça fait déjà plus d'une heure. J'ai beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. On va passer au cadeau. Cadeau. Je mets un peu la musique pour le cadeau. Voilà. Je remets la musique. Elle aimait un peu la musique. Hop. Voilà, c'est bon. Mon truc, il sautait. On n'entend pas. Ah, on n'entend pas. Tant pis. Tant pis. Alors, je pense qu'il faut que je fasse un truc que j'ai pas envie de me prendre la tête. Quoi qu'il en soit, musique ou pas musique, on va faire cadeau, cadeau, cadeau. Cadeau. OK. Alors, bien évidemment, moi, je suis une businesswoman. Donc, dans mes cadeaux, il faut que je trouve mon intérêt. OK. Donc, mon intérêt, c'est de booster ce groupe sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, oui, c'est un cadeau où tu vas trouver ton intérêt. Mais il faudra que tu comprennes pour que tu fasses partie de celles qui font monter la mayonnaise. D'accord. Donc, premier cadeau. Donc, on a eu, au mois de juillet, le sommet, n'est-ce pas? Ouéji. Le sommet Ouéji. Ouéji. Ouéji Kézen. C'était le sommet du rebond entrepreneurial. Toutes les femmes qui avaient expérimenté un rebond pendant le confinement avaient la parole. Et là aussi, j'avais communiqué dans le groupe en priorité. Elles ne se sont pas manifestées. Mais sachant que je connais d'autres personnes, il y a eu d'autres personnes. Et puis, les femmes me disaient après, oui, mais j'aurais voulu témoigner. J'avais donné la possibilité de le faire dans le groupe. Je fais toujours l'information, toujours l'information en premier dans le groupe. Et donc, il y a eu 21 femmes, 22, du monde entier, qui sont venues partager leur témoignage de rebond. C'était juste wow. C'était vraiment génial. D'accord? Ensuite, ce qu'on a eu à cœur de faire pendant le mois d'août, c'est de faire du mois d'août le moins du rebond entrepreneurial féminin. Et donc, tous les mercredis, il y avait deux femmes qui venaient. Elles aussi de tout. Voilà. Puisque c'est ce que permet Internet aujourd'hui. Elles, mais qui venaient partager leur témoignage de rebond. Ok? Et à la rentrée, ça n'a pas été simple pour moi de continuer là-dessus. Parce qu'à la rentrée, on avait toutes nos activités. Donc, ça a été suspendu. Parce que tout simplement, je n'ai pas encore le don d'ubiquité. Ok? Je travaille dessus. Je l'aurai bientôt. Mais je n'ai pas encore au moment où je parle. Donc, ça n'a pas été simple. Ok? Et puis aussi, les administratrices aussi, on a toute une vie. Et du coup, comme il y a quand même des femmes qui se manifestent en me disant, mais j'ai des témoignages, j'ai des témoignages, j'ai des témoignages. Hier soir, j'ai décidé simplement pour faire simple et faire court de vous proposer de partager, de m'envoyer ou d'envoyer à une des administratrices votre vidéo où vous partagez votre témoignage. Ok? Cette vidéo doit faire moins de 10 minutes. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, pour pouvoir partager une vidéo, il faut qu'elle fasse moins de 10 minutes. Ok? Donc, on va dire 8 minutes. Donc, vous partagez votre témoignage de rebond. La différence, c'est que ça va être votre témoignage de rebond business, même si ce n'est pas spécialement lié au confinement. De l'instant que vous avez un témoignage de rebond business, je parle de rebond, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, j'ai eu une difficulté. J'ai eu une opposition, quelque chose qui était censé me faire baisser les bras, me faire capituler, abandonner, faire demi-tour. Donc, peu importe le domaine, dans mon entreprise, quand je dis peu importe le domaine, ça peut être par rapport à, je ne sais pas, à un marché, par rapport à un client, peu importe. Mais lié à mon entreprise, à mon business, j'ai pu rebondir. Là où tout était négatif et tout semblait mort, j'ai pu rebondir. Parce que j'ai développé ceci, cela. Donc, tu nous partages ton témoignage et tu nous expliques quelles sont les clés qui, pour toi, t'ont permis de rebondir. Ok? Donc, une vidéo de moins de 10 minutes. Donc, cette vidéo-là, tu nous les partages en message privé. Donc, il suffira, si c'est sur YouTube ou Drive ou je ne sais trop pas, nous mettre le lien. Comme ça, nous, à ce moment-là, on va pouvoir les partager. Mais quand tu nous envoies de la vidéo, il faudra que tu mettes aussi le texte qui accompagne. On ne va pas inventer le texte pour toi, qui te présente et qui résume ce que tu as à dire aux femmes. Et comme ça, on va pouvoir publier. Sur ce premier point-là, je n'ai pas d'idée de fréquence pour dire que j'en veux une par semaine. Voilà. Vous nous envoyez, on les regarde et on les publie. Quand je les publie, je vous tague et vous allez dessus et vous faites vivre votre publication. C'est votre histoire. Ok? Donc, ça, c'est la première chose concernant le côté témoignage de rebond. Qu'en penses-tu, Jennifer? Je l'ai répondu hier soir. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec mon équipe. Donc, on le fait là en live. Non, c'est top. C'est top et ça va. Surtout en ce moment. Oui, c'est super. Surtout en ce moment. Exactement. Je me suis dit, comme ça continue cette histoire de confinement, il y a toujours des choses à dire. Donc, les filles, vos témoignages de rebond, ne sous-estimez pas cette opportunité. Ça vous donne la possibilité d'être vu par 1000 personnes si elles sont taguées, si vous faites vivre votre publication parce que ça va être publié sur LinkedIn et sur Facebook. Et donc, votre témoignage de rebond, c'est aussi communiquer sur vous, sur votre business. OK? Donc, c'est très, très important. Ne le sous-estimez pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes prêts de storytelling. Ça a du sens. OK? Donc, et ça démarre maintenant, dans l'instant que vous avez vos vidéos, sachant que bien évidemment, ce n'est pas le jour où tu envoies ta vidéo que c'est le jour même que je vais la voir et que je vais pouvoir la traiter et la publier. OK? On est d'accord. On est pacifié avec le temps. N'est-ce pas? Le temps ne nous stresse pas. Et donc, tu ne nous stresses pas non plus. OK? Donc, première chose, ça. Deuxième chose, concernant le fait que je vous invite à communiquer sur vos activités. Les filles, pareil. Je vous donne la possibilité de justement publier des vidéos de 10 minutes. OK? Ça, ça ne passera pas par nous. Ce sera à vous de le faire. Alors, je vais booster. C'est-à-dire moi-même taguer et vous aider à faire interagir vos vidéos. Il y a trois types de vidéos que j'aimerais vraiment que vous puissiez proposer. La première vidéo, ce sont celles qui présentent vos programmes. Vous faites une vidéo qui présente vos programmes de moins de 10 minutes. Vous me taggez, vous taggez les administratrices. Nous, on va vous aider à la booster dans les deux groupes. OK? Vous faites une vidéo qui partage vos offres du moment ou bien des offres pour le réseau. Donc, il faudra prendre le temps de le présenter. Pareil. OK? Et aussi, les vidéos de vos témoignages clients. Ce sont nous les trois vidéos que, en tout cas, nous, on va booster au mieux. OK? Et c'est à partir de maintenant. Vous faites vos trucs, vous publiez, vous nous taggez et ainsi de suite. Et voilà. OK? Et la troisième offre. C'est bon pour toi, Jennifer? Yes. Yes? OK. Et la troisième offre. Alors, elle me concerne moi. Ça n'engage que moi. Si les autres veulent le faire et veulent suivre le truc, mais en tout cas, moi, Muriel, c'est zénat, là, présentément, ici, devant vous. Ça n'engage que moi. OK? Ça va être quoi? Parmi toutes ces femmes qui vont jouer le jeu et qui vont publier des vidéos, soit pour présenter leurs programmes, soit pour présenter leurs offres du moment, soit pour présenter leurs témoignages clients. Je parle bien de ce deuxième cas de figure. Le premier cas de figure, c'est des témoignages de rebond. Mais le, comment dirais-je, le deuxième cas de figure, je parle vraiment de ça. Celles qui présentent des témoignages de rebond, je vais revenir là-dessus pour autre chose, mais ce n'est pas encore prêt, donc je ne vais pas en parler. En tout cas, celles qui sont dans la deuxième catégorie et qui vont publier des vidéos qui représentent une de ces catégories-là, eh bien, moi, ce que je vais, je m'engage à faire, à partir du mois de décembre, c'est de publier une fois par semaine sur ma page LinkedIn perso, donc de mettre en avant une de ces vidéos. Donc, je vais les regarder, je vais regarder, je vais changer et tout, et je vais en sélectionner une. Je n'ai pas encore de critères de sélection, mais ce sera simplement celle qui me parle en tant que cliente potentielle, celle qui me parle. et donc, je vais l'apprendre. Bien évidemment, elle va tourner sur le réseau Femmes Inspirantes, ça sera en privé, et je vais l'apprendre et je vais la publier sur ma propre page LinkedIn. D'accord ? La propre page LinkedIn qui a quand même une certaine visibilité. Je vais vous montrer juste, oui, Jennifer, tu voulais dire quelque chose ? Oui, rappelle le nombre de personnes que tu as. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je crois que c'est 7000 et quelque chose, mais en fait, ce que j'avais prévu de montrer, c'était mon SSI. Ah oui, il est top. Donc, faites la formation d'Adjaratou pour être le bootcamp, pour pouvoir vraiment avoir toutes ces clés et savoir, je ne peux que vous en jouer à le faire. Moi, je l'ai fait aussi et c'est vraiment super. Elle nous montre vraiment tout un ensemble de choses, les clés pour pouvoir être sur cet outil qui est puissant et qui a un réseau d'affaires. Oui, on peut faire du business avec Facebook, c'est sûr, mais sur LinkedIn, c'est encore autre chose. Donc, si vous souhaitez aller là-bas parce que votre clientèle, elle se trouve davantage là-bas, n'hésitez vraiment pas, comme disait Muriel, si vous n'avez pas la méthodologie pour... Alors, je suis où je voulais... Si, si, alors c'est ouvert, c'est ouvert, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le voir quand je lance le partage d'icône. Donc, je recommence. Tac, tac, tac. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, je vous partage mon SSI qui est simplement un pourcentage qui représente le dynamisme qu'a mon profil sur LinkedIn. Est-ce que vous le voyez ? Oui, on le voit bien. Mon SSI qui est encore monté, il était à 77 il y a deux jours. Maintenant, il est à 78. OK. Et donc, c'est vraiment... Donc, sur mon secteur, je fais partie des top 1. Et sur mon réseau, je fais partie des top 1. Et pourtant, je n'ai pas 10 000 membres. Je les aurais pour le 31 décembre. Mais je crois que j'ai 7 600 abonnés, pardon. On parle en termes d'abonnés. D'accord ? Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Donc, lorsque je dis que je partage avec vous ma visibilité sur ma page, ce n'est pas un truc de rien du tout. D'accord ? Donc, une fois par semaine, je prends une des vidéos. Donc, ça fait quatre par mois qu'à ce moment-là, effectivement, je booste. Pour information, le mois dernier, dans le cadre du sommet d'Adjaratu, donc le sommet LinkedIn Addict, j'ai mis trois vidéos d'une des inspirantes qui était partenaire. Parce que pour la petite histoire, Adjaratu a fait un appel au partenaire pour pouvoir effectivement, comment dirais-je, financer le programme. Et donc, dans le réseau, certains ont répondu d'autre part. Quoi qu'il en soit, Rabiatou, elle a répondu. Elle est cofondatrice du cabinet Epica. Elle avait de très, très belles vidéos qu'elle avait préparées. Je dis, écoute, dans le cadre de notre partenariat, et comme tu es une inspirante, je vais, trois jours d'affilée, présenter une de tes vidéos parce qu'il y en avait trois. Et elle a été, mais vraiment, vraiment agréablement surprise parce qu'elle a eu des contacts, elle a eu des partenariats. J'ai simplement dit, sois présente sur la publication pour la commenter, pour la liker, pour pouvoir... Parce que c'est ta publication. C'est sur ma page, mais c'est ta publication. OK ? Et donc, je me suis dit, OK, mais ça, je peux le faire une fois par semaine. Je n'ai pas de problème là-dessus. Booster, mettre en avant, mettre en lumière, et partager ma visibilité sur LinkedIn pour une inspirante différente à chaque fois. Donc, ce sera peut-être ou le lundi ou le samedi, j'en sais rien. Je réfléchis un petit peu sur le jour parce que je ne veux pas que ça interfère avec mes propres publications, mais une chose est sûre, c'est que ça va démarrer au mois de décembre. D'accord ? Et quand je vais décider du jour, eh bien, ce sera à chaque fois. OK, le même jour, le même jour, le même jour. Donc, commencez à publier dès à présent parce que c'est justement parmi ce que vous publiez que je vais simplement prendre le temps. Et je vous demande pardon parce que je n'ai pas de critères. Ça va être quelque chose au cri du cœur et je vais dire, voilà, pour moi, j'ai aimé telle publication. Et j'ai envie de la partager sur mon tour. zéro susceptibilité là-dessus. C'est vraiment quelque chose. Je n'ai aucune obligation. Je le fais pour deux raisons. Pour vous aider. Et deuxièmement, pour développer mon réseau femme aspirante. Ben oui, ben oui, j'ai besoin de développer mon réseau. OK ? De le faire connaître et de le booster. Ce sont les deux raisons, les deux moteurs que j'ai. Je n'en ai pas besoin pour booster mon business. D'accord ? Donc, c'est un truc donnant, donnant. Donc, n'allez pas ajouter les dimensions que je ne mets pas dedans pour me stresser et commencer à me dire pourquoi moi, pourquoi elle. D'accord ? OK ? Peut-être même que je vais faire un truc. Celle qui a le plus de... Voilà, j'ai trouvé un critère. Celle qui a le plus de... D'engagement. D'engagement. Donc, après, il faut déterminer l'engagement. Est-ce que c'est les likes ? Est-ce que c'est les vues ? Est-ce que c'est les commentaires ? Mais il y a tout ça. Avec le pourcentage, on va regarder ça. Hein ? Comme c'est un truc auquel j'ai pensé hier soir. Donc, c'est en train de maturer. Ça, voilà. Mais, même si je n'ai pas encore déterminé le critère tout de suite, le challenge commence aujourd'hui. Les cadeaux commencent dès l'instant que j'en ai parlé. Et c'est à partir du mois de décembre. Donc, très rapidement, je vais vous dire quel jour. OK ? Donc, voilà ce que je vous propose, les filles. Ça, ça n'engage que moi. Comme je l'ai dit, j'y ai réfléchi. Non pas que les filles ne sont pas... Que les autres administratives ne sont pas d'accord. C'est que je n'ai pas eu le temps d'échanger avec elles. Et si elles ont des idées, elles vont rajouter. Mais je vous rappelle, surtout aujourd'hui, vous avez besoin d'être accompagnée en termes de pilotage stratégique et financier de votre entreprise. Il y a Jennifer Chakute. OK. Tu as besoin d'être accompagnée, ma chérie, en termes d'alignement et d'image de marque. Il y a Joël Rioux. Tu as besoin d'être accompagnée en termes de développement patrimonial. Il y a Jenny Jo Delblanc. Et tu veux simplement vivre de ton business, éventuellement créer des événements d'envergure gratuits et rentables. J'insiste bien. J'accompagne pour créer des événements d'envergure, donc des événements d'impact. Gratuit, ça veut dire que tu ne dois pas débourser pour le créer. Et rentable, ça veut dire que tu vas gagner en le créant. On est bien d'accord. Bref, je suis là. OK. Muriel Tézenas. Muriel Tézenas. Muriel Tézenas. Voilà. Et puis, si c'est une thématique qu'aucune des quatre n'aborde et ne traite, on va t'aiguiller. Il y a plein de personnes. J'ai parlé d'Ajara Toulawani. J'ai parlé de Najwa Chibi pour tout ce qui est santé et bien-être. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est très, très important. Il y a aussi, je ne sais pas, Delalia Pédohama qui aussi. Bref, il y a. Là, je te dis, it's your marketplace. Arrête de mourir de soif à côté d'un verre d'eau quand tu tombes. OK. Open your eyes. Open your mind. Et passe à la clé. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Prenez ce groupe au sérieux. Prenez votre business au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Et prenez-nous au sérieux. Est-ce que j'ai à dire? Est-ce que Jennifer, tu as quelque chose à ajouter après quatre heures de live? Non, non. J'aime bien le prôner. En ce moment, oui, c'est ça. C'est investissez en vous. Mais que ce soit le fait de s'impliquer dans le groupe, c'est aussi une forme d'investissement, en fait. Il y a les investissements financiers, en effet, dans des accompagnements, dans des accompagnements, tout ce qu'on veut. OK, fine. Mais c'est aussi sa visibilité, sa communication. C'est de l'investissement. Si les gens ne savent pas que vous êtes là, comment ils peuvent vous consommer? C'est pas possible. Si vous êtes au fin fond de quelque part et qu'on ne vous voit pas, on ne sait pas. Si vous ne faites pas où, je suis là. Voilà, c'est ça. Il ne se passe rien, en fait. Donc, du coup, c'est aussi une forme. C'est-à-dire que quand on entend souvent investir, il y a investir de l'argent, mais aussi investir de son temps. Et donc, le groupe est vraiment une opportunité. Moi, j'aime bien cette expression de ces marketplaces. C'est une opportunité pour être avec d'autres femmes entrepreneurs qui ont le même état d'esprit que vous pour vous faire connaître et pour proposer vos services, vos produits. Après, voilà, on peut être timide ou différentes choses. C'est OK. Envoyez-nous des messages et on regarde. On a toutes des multicasquettes. On a fait énormément de choses. On ne parle que d'une petite partie de ce qu'on a pu faire. Voilà. Des fois, je me dis, il faudrait peut-être dire aux gens que j'ai quand même 41 ans. C'est comme je suis tellement plus jeune. D'ailleurs, bientôt 42. Ça ne me rajeunit pas. Bref. Moi, j'ai 20 ans. Toi, tu as 20 ans. Oui, mais tu vois, la chance qui est là, c'est que moi, je suis obligée de préciser mon âge. Parce que quand je commence à dire, ouais, j'ai voté au Luxembourg pendant un temps d'année, j'ai fait ça en Suisse. Alors, c'est quand tu as fait ça ? Tu as fait ça dans tes rêves ? À quel moment ? C'est en dormant ? Mais non, mais j'ai 41 ans. Je ne suis plus toute jeune. À chance. Je ne suis plus toute jeune. C'est quoi cette phrase ? Fâchons que la valeur n'attend point le nombre des années, paraît-il. Donc, voilà. Alors, mais vraiment… Aujourd'hui… Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te laisse continuer. Vas-y, vas-y. Je disais aujourd'hui, les histoires de problèmes, blocage, là, ce n'est plus possible. Toutes tes solutions, toutes tes opportunités, il faut juste que tu développes ce mental, c'est-à-dire que dans la crise, dans le questionnement, tu cherches et tu trouves l'opportunité. Si tu ne vois que les problèmes, tu n'auras que les problèmes. Réfléchis solution, parle solution, pense solution, mange solution, vis solution, respire solution. Toi-même, sois une solution pour ce monde. Ton business est une solution pour un problème. Tout est solution. Tout est opportunité. Et tout est choix. Ok ? Donc, écoute un petit peu moins ce que te racontent les médias pour te dire que voilà, Covid a tué tout le monde. Tu respires, toi et moi. Covid t'a tué ? Covid t'a pas tué. Donc, Covid n'a pas tué ton business non plus. Je ne suis pas dans le délit par rapport à ce qui se passe de l'autre côté. Mais est-ce que parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim, toi tu meurs de faim ? Non, tu manges à ta faim. Et pourtant, il y a des enfants qui meurent de faim à l'autre bout du monde. Donc, cette réalité-là, à un endroit précis, n'impacte ta réalité que si tu le veux. Je n'ai vu personne dire je meurs de faim parce que les gens meurent de faim en Somalie. Et tu vas dire mon business meurt parce qu'on me dit que le business de tout le monde meurt, je ne sais où. « No way ». Ok. Donc, il y a une réalité qui concerne l'humanité et il y a une vérité qui te concerne toi. Et cette vérité, c'est toi qui la dessine, c'est toi qui la dessine, c'est toi qui la définie. Et crois-moi, c'est une des libertés que permet l'entrepreneuriat. Ne sous-estime pas cette clé que tu as dans les mains. L'entrepreneuriat où on te dit c'est dur, c'est nanana. C'est de l'or caché sous des haillons. Si tu saisis bien, bien évidemment, avec les bons codes, avec la bonne mentalité, en te libérant des carcans salariaux et des carcans sociétaux, tu seras surprise. Parce que c'est une clé de liberté, avec S, de richesse, avec S, d'épanouissement, avec S, et de réalisation de soi incroyable. Donc, arrête de sous-estimer les choses. Arrête de te plaindre et arrête de nous fatiguer. Et je t'aime. Ok ? Voilà. On va tout dire ? Oui, on a tout dit. Nous vous aimons. Voilà. Voilà. Ok ? Mais on avance. On avance ensemble. On avance. Ok ? Je profite pour embrasser Catherine Lebon, Etienne Martelly. Je ne sais pas. Il y a quel nom ? On va embrasser Lise. On embrasse Délali. Oui. Mais vraiment. On embrasse Linda, Ariel. On embrasse tout le monde. Qui sont là et qui sont avec nous, qui ne lâchent rien. Vraiment. Très bon. Merci. 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 On est dans la loi de Pareto. 80 qui ne bougent pas, mais il y a 20% qui bougent pour 80%. Et là, je sais que je peux compter sur ça. Et ça, c'est important. On va avancer ensemble. On va réussir ensemble. Rassembler, mutualiser, capitaliser. C'est ça ma vision. Ce n'est pas qu'un slogan. C'est une vraie vision. Je suis une teigneuse. Avec ou sans toi, je vais y arriver. Ok ? Des bisous. Des bisous. Bon week-end. Et je vais mettre un petit texte quand j'aurai deux minutes pour accompagner la vidéo. Bisous. Allez, ciao, ciao.